Très bien, donc bonsoir à toutes et tous. L'objectif de ce cours est de vous passer en revue, on va dire, l'essentiel de ce qu'il faut savoir sur les cytopénies, pas seulement auto-immunes, mais immunologiques de manière plus générale, c'est-à-dire les cytopénies qui ne sont pas liées à des mécanismes simples comme une infiltration de la moelle ou un traitement par chimio ou radiothérapie. Et donc ça, ça inclut, je vais me tromper mon écran, ça inclut pas seulement les cytopénies auto-immunes, comme je disais, mais aussi les micro-angiopathies traumatiques. Et je vous parlais plus particulièrement du PTT, qui est une des formes de maths les plus souvent rencontrées par les hématologues. En France, une certaine tradition, on veut que les syndromes émultiques et émules soient plutôt pris en charge par les néphrologues. Et puis, le syndrome hémophagocytaire. Alors, ce sont des groupes de pathologies importants, parce qu'ils représentent souvent des urgences diagnostiques et thérapeutiques. Et ce sont typiquement des diagnostics à côté desquels il ne faut pas passer. Et il faut ou connaître le trépend à mettre en route rapidement, ou alors connaître le contact d'une équipe capable de prendre en charge ces patients plus vite. Donc, on va commencer par le PTT. Donc, ceux qui étaient à la réunion de Bibio il y a quelques semaines reconnaîtront certains messages. Donc, le PTT, c'est une forme particulière de micro-angiopathie traumatique. Et comme je vous avais dit, les micro-angiopathies, c'est un thème qui définit un syndrome, un syndrome qui se caractérise par l'association d'une anémie émolitique mécanique, c'est-à-dire associée à des fragments de globules rouges que l'on voit sur le frotis sanguin qu'on appelle des schizocytes, comme vous pouvez les voir sur la diapose sur la droite. Une thrombopénie périphérique qui se vient par un mécanisme de consommation des plaquettes et des défaillances d'organes de sévérité variale, ce qui fait toute la sévérité de ces maladies. Et ces défaillances d'organes sont liées à la formation de microtrombies dans les capillaires et les artérioles de la micro-circulation, comme vous pouvez le voir sur cette coupe histologique de rein qui passe par un glomérule en bas à droite. Toutes ces images en rouge que vous voyez sur la photo, ce sont des capillaires et des artérioles bouchées par des thrombies. Donc au sein de ce qu'on appelle les microngiopathies, on distingue le BTT, qui peut être hérédité roati, le CHU, qui peut être post-infectieux, typiquement associé à une bactérie et qui produit une chiega toxine, ou alors secondaire à une dérégulation d'avoir le terme du complément, ou alors des maths dans d'autres contextes, que ces contextes sont le plus francs directement responsables de la survenue de la maths, qui sont des facteurs déclenchants. C'est le health syndrome, qui sont les catastrophiques des antipostiolipides, les HTM à lille, les cancers, et les contextes au sens large de l'OPEF. Donc le BTT, c'est une forme particulière de maths qui se caractérise par une thrombie profonde au plan scénologique, plusieurs défaillances d'organes, avec en particulier une atteinte cardiaque et cérébrale, et puis il y a dans cette maladie un biomarqueur, qui est le déficit sévère en une protéine qui s'appelle ADAMS-13, et dont le but, c'est de cliver les multimers de facteurs vibrants. Et ce déficit en ADAMS-13, il peut être au congénital, dans ce qu'on appelait avant le syndrome de Hochschulman, on appelait ces enfants comme ça, avant que l'on sache qu'ils avaient un déficit congénital en ADAMS-13. Et puis l'autre forme, la moins rare, on va dire, c'est la forme auto-immune de la maladie, qu'on appelle le syndrome de Moshkovitz, et c'est une authentique maladie auto-immune qui, comme souvent, touche plus souvent les femmes que les hommes. Il y a un pic autour de l'âge de procréation chez les femmes. Et vous voyez qu'on est typiquement dans le domaine des maladies rares, puisque l'incidence du PDT, il est au maximum de 2 cas par million d'habitants et par an dans la plupart des pays où ça a été étudié. Ce qu'il faut retenir au plan de la physiopathologie, c'est que vous avez un déficit sévère en cette protéine ADAMS-13 qui va être responsable de l'accumulation du substrat de l'enzyme, qui est à l'heure actuelle le facteur Milbrand. C'est le seul substrat que l'on connaît à cet enzyme. Les multimers de haut point voliculaire de Milbrand vont s'accumuler dans le plasma. Et donc, ils vont être hyperadhésifs vis-à-vis des plaquettes. Et donc, ils vont entraîner la formation de trombies dans les capillaires et les appareils de la microcirculation, là où les forces de cisaillement vont pouvoir délier le facteur Milbrand et faire apparaître les domaines de fixation aux plaquettes. Et donc, tous ces domaines de fixation vont faire que les plaquettes vont prendre en masse. Et donc, tout ceci va se faire dans la microcirculation du cœur, du rein, du cerveau, des suralins, etc. Et donc, en l'absence de trépant, les patients vont décéder de cette maladie. Alors, au plan sémiologique, comme je disais, c'est une maladie qui atteint typiquement les femmes. Il y a globalement trois quarts de ces patients qui sont des femmes. Comme je disais, le pic, il est aux alentours de 40 ans, mais c'est en fait les femmes au cours de leur période d'activité sexuelle. En tout cas, les femmes ennèges procréées plutôt. Et puis, il y a au niveau, on va dire ethnique, la surreprésentation de certains groupes ethniques, en particulier les Africains et les Antillais, qui sont vraiment des facteurs de risque génétiques qui les exposent davantage au PDT. Il y a, vous voyez, d'une manière intéressante, la moitié des patients qui ont une atteinte cérébrale. Et cette fréquence de l'atteinte cérébrale est diminue avec le temps. Au niveau des registres, ce qui, vous voyez, c'est 90 % en 2001, 50 % dix ans plus tard. Ça témoigne, en fait, tout simplement, que l'on a appris à reconnaître plus vite cette maladie. On fait le diagnostic plus tôt, beaucoup plus souvent qu'avant, en stature hématologique. Et donc, il y a de moins en moins de patients qui arrivent avec la défaillance multilicérale et c'est tombé. Et au plan biologique, vous voyez que les cytopédies sont profondes et, comme je disais, typiquement, le taux de plaquette est inférieur à 30 000 par millimètre cube. Et à l'inverse, l'atteinte rénale, vous voyez qu'elle est modérée, souvent absente, d'ailleurs. Et ça, ça va être quelque chose d'important à analyser parce que ça va permettre de distinguer le PTT, en particulier du CHU. Et c'est majeur de le faire pour mettre en place des thérapies ciblées adaptées. Ça, c'est pour vous rappeler que le PTT, c'est vraiment une maladie multisystémique. Et toutes les études autopsiques qui ont été réalisées dans cette maladie, alors, chez évidemment, les maladies les plus graves, qui les cèdent, malgré tout, c'est intéressant de constater que, chez ces patients, tous les organes étudiés au cours de l'autopsie étaient atteints par la maladie. Vous voyez, il y a typiquement le cœur, le pancréas, le rein, les glances urénales, mais aussi le cerveau, les organes hématopoïétiques, les organes lymphoïdes, la peau, les muqueuses, etc. Tous les organes sont atteints par cette maladie. Donc, c'est authentiquement une maladie systémique. Et la dernière chose à avoir à l'esprit, au niveau de la sémiologie, c'est la valeur pronostique de la tropoline, qui est à ce jour encore probablement le meilleur marqueur pronostique de la maladie. Il a été montré par plusieurs équipes qu'au diagnostic, une tropoline élevée chez ces malades expose à un risque plus élevé de décès et de maladies réfractaires au traitement standard. Alors, on avait historiquement défini d'autres facteurs pronostiques, comme l'âge, l'atteinte cérébrale, un taux de léâge très, très élevé. C'était vrai, mais jusqu'à ce qu'on mette en évidence que la tropoline, en fait, écrase tous ces facteurs pronostiques et est beaucoup plus forte en termes de valeur pronostique. Et ce qui a été également montré, c'est qu'il existe un effet dose de la tropoline, c'est-à-dire que plus elle est élevée au diagnostic et moins bon est le pronostic de la maladie. Donc, ça veut dire d'un lien important que chaque fois que vous faites un diagnostic de PTT, il faut toujours doser la tropoline pour avoir une bonne idée du pronostic de la maladie. Donc, comme je vous ai dit, la physiopathologie, cette maladie, est basée sur l'existence d'antipers, des NG contre Adamstrez, ce qui entraîne l'accumulation du multimer de Bill Brandt et la formation de microtrombie. Et ce qui est intéressant dans cette maladie, c'est qu'on a vu véritablement ces découvertes physiopathologiques se traduire sous nos yeux pratiquement en progrès thérapeutique, c'est-à-dire que l'on a pu assez rapidement développer des thérapies ciblées chez ces patients basées sur la physiopathologie. Donc, une fois que vous avez le schéma que je vous montre en tête, vous comprenez tout de la thérapeutique de cette maladie. Vous avez un déficit sévère en Adamstrez chez ces malades. Donc, il faut apporter de la protéine Adamstrez pour cliver les multimers de l'affecteur Bill Brandt. Il faut en apporter beaucoup parce que non seulement il faut cliver les multimers de Bill Brandt, mais il faut aussi saturer les anticorps anti-Adamstrez. Il y a une partie de l'Adamstrez que vous allez apporter avec le plasma qui va en fait être neutralisée par les anticorps anti-Adamstrez du malade et il va falloir apporter encore plus Adamstrez pour pouvoir cliver les multimers de Bill Brandt. Alors, il faut savoir que dans le plasma normal, les concentrations d'Adamstrez sont faibles, de l'ordre de 1 microgramme par ml. Et donc, ça veut dire qu'il faut apporter beaucoup de plasma à ces patients pour qu'ils puissent guérir. Et donc, en moyenne, on leur apporte environ 4 litres de plasma par échange par jour. Et donc, pour ce faire, il faut faire de la place, enlever du plasma aux malades et le remplacer pour du plasma thérapeutique. Et donc, c'est pour ça que l'on fait ainsi des échanges de plasmatiques. Ce n'est pas tellement pour enlever les anticorps ou les multimers de facteurs vibrants. On n'a jamais vraiment montré que ça, c'était vraiment utile. Ce qui est vraiment utile dans cette stratégie, c'est l'apport de protéines à l'amstrez. Deuxième stratégie, ce sont des patients qui ont des anticorps antides d'amstrez. Donc, il faut bloquer la formation des anticorps antides d'amstrez par des stratégies d'immunomodulation plus ou moins spécifiques. On pourrait cibler les B avec le rituximab. Les T, également, on n'aura peut-être pas beaucoup le temps d'en parler, mais ça marche pas mal du tout avec la cyclosporine. Plus récemment, on a essayé de cibler les plasmocytes avec du Velcade initialement. Plus récemment, on a essayé avec le Rathlumab, si éventuellement, on en dira un petit mot. Mais toute cette stratégie immunomodulatrice marche de manière efficace. Et la troisième stratégie la plus récente, c'est celle qui consiste vraiment à s'attaquer au nœud du problème du PTT, c'est-à-dire cette interaction pathologique entre les multimers de facteurs de bronte et les plaquettes. Et ça, ça a été, on a réussi à le faire en utilisant, en développant un nanocore qui s'appelle le Kepler-6-Gumab qui va reconnaître le domaine A1 du facteur vibrante et qui va ainsi le masquer vis-à-vis de son récepteur qui est la glycoprotéine 1B à la surface des plaquettes. Donc, le Kepler-6-Gumab, vous voyez, il permet de séparer et d'éviter que les multimers de facteurs vibrantes activent les plaquettes. Alors ça, c'est maintenant ce qui est, je vais mettre traitement standard, mais je devrais dire traitement historique du PTT puisque maintenant on ne savait plus que ça. Le traitement historique du PTT, ça a été de faire chez ces malades des échanges plasmatiques en association avec des corticoïdes en urgence jusqu'à guérison durable. Ça, ça a été le noyau dur du traitement pendant des années. Vous voyez, ce schéma thérapeutique a été mis en place au tout début des années 90 et jusqu'à il y a encore 10 ans, c'est ce qu'on faisait systématiquement chez les malades. Et depuis qu'on s'est mis à faire ce régime à tous les malades, on a vu le pronostic de la maladie se transformer avec un taux de mortalité qui a voisiné 100 % historiquement pour devenir là inférieur à 15 %. C'est-à-dire qu'avec ce régime, on peut sauver les patients dans plus de 85 % des cas maintenant. Et j'attire votre attention à cette occasion sur l'enjeu que représente cette maladie. Vous voyez, on va le voir tout à l'heure, le PTT est une maladie qui, si on passe à côté, entraîne quasi systématiquement le décès du malade. D'accord ? Alors qu'à l'inverse, si vous reconnaissez cette maladie, eh bien, vous voyez, presque à tous les coups, je dirais même maintenant à tous les coups qu'on le voit, on sauve le malade. Donc, il ne faut vraiment pas passer à côté et l'enjeu, c'est qu'il ne faut pas passer à côté malgré la relative rareté de cette maladie. Donc, il faut réussir à retenir quelques réflexes qui vont faire que, eh bien, vous ne passez pas à côté. Donc, on reviendra là-dessus tout à l'heure parce que c'est probablement le plus important dans cette maladie. Donc, la deuxième étape du traitement, ça a été d'introduire à ce backbone thérapeutique, le rituximab d'une fois qu'on a appris que ces malades avaient des anticorps anti-adamstrez. Et là, c'est une histoire plutôt à succès puisque le rituximab a pas mal transformé la prise en charge de cette maladie. Alors, initialement, comme toujours, le rituximab a été proposé en sauvetage chez des malades qui ne répondaient pas au traitement standard. Et puis, petit à petit, quand on a pris la confiance en utilisant cet agent, de plus en plus, on l'a mis en première ligne en association avec les échanges et les corticoïdes. Et on s'est rendu compte que ça permettait de raccourcir la durée de traitement par échange de plasmatiques. Il faut savoir, alors, vous êtes jeune, si je puis dire, et vous ne verrez vraisemblable non plus ces patients qui nécessitaient plusieurs semaines de traitement par échange plasmatique jusqu'à guérir. J'ai connu des malades qui nécessitaient plusieurs semaines ou quelques mois de traitement par échange plasmatique presque quotidien jusqu'à guérir de leur maladie. Et il faut dire que l'introduction de rituximab a été la première étape qui a permis de réduire de manière assez conséquente la durée de traitement par échange plasmatique chez ces malades. Et depuis qu'on fait l'rituximab à peu près systématiquement, on ne voit plus ces malades qui nécessitent plus de 3 ou 4 semaines d'échanges plasmatiques. Alors, quand on regarde en détail, on montre que l'artuximab permet une clairance plus rapide des anticontiers d'Amstres et par conséquent, une remontée plus rapide de l'activité d'Amstres. Et ce qui est intéressant, c'est que cette activité d'Amstres remonte pendant toute la durée durant laquelle les infosyles B du sang sont déplétées. On va revenir tout à l'heure parce que c'est majeur pour réfléchir sur les rechutes. Quand vous faites du rituximab en association aux échanges plasmatiques chez ces malades, vous vous déplétez complètement en infosyles B circulant, comme vous voyez en bas à droite. Ça dure un an, c'est ce qui est classiquement connu. Et au bout d'un an, quand les infosyles B dans le sang réapparaissent, on peut voir chez certains malades mais pas chez tous, la réapparition des anticorps anti-Amstres qui peuvent à nouveau entraîner un déficit sévère en Adamstres et une rechute du patient. Ça, c'est une image très importante parce qu'elle vous montre ce que fait l'orrituximab dans la prévention des rechutes à court et moyen terme. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez sur la courbe en pointillé l'évolution de patients historiques qui étaient traitées sans rétuximab en première ligne et vous voyez que dès que les malades guérissaient de leur PTT, souvent, assez rapidement, ils rechutaient de leur maladie dans les jours, semaines ou mois qui suivaient. Alors que quand on fait du rétuximab à ces malades en première intention avec le reste et changer par ticoïdes, vous voyez un très joli plateau qui traduit l'absence quasi totale de rechutes chez ces malades. Vous voyez, comme je vous le disais, pendant un an à un an et demi, pendant cette période de dépression sanguine en impossibilité. Donc, sur la base de ce type de résultat, qui n'est pas une étude randomisée, mais qui est une étude malgré tout bien conduite et avec un niveau de preuve, on va dire, suffisant pour que la plupart des équipes dans le monde et la France parmi les premiers aient adopté le rétuximab en première ligne chez ces patients en association aux échanges plasmatiques et aux corticolines. Et vous voyez qu'en fait, quand on s'amuse à calculer le nombre de malades à traiter pour être efficace et prévenir des rechutes, il est assez faible. C'est-à-dire qu'il faut traiter assez peu de malades pour voir un bénéfice du rétuximab. Et ça, c'est lié au fait que quand vous guérissez la PTT, si vous n'avez pas fait du rétuximab à la phase aiguë, eh bien, 40 % des malades vont rester après l'épisode aigu avec un déficit de sévère en Adam's 13 isolé. Et si vous ne faites rien et que vous regardez les malades, eh bien, beaucoup de ces malades vont rechuter durant les semaines ou mois qui suivent. C'est comme ça qu'on explique l'efficacité du rétuximab dans ce contexte. C'est-à-dire qu'avec le rétuximab en première ligne, vous n'allez avoir presque aucun malade qui va rester avec un déficit de sévère en Adam's 13 après la phase aiguë. Troisième étape de l'histoire du traitement du BTT, c'est, comme je vous le disais, le caplastizumab qui a été évalué dans deux études internationales qui ont été deux grosses études, comme leur nom l'indique. L'une s'appelle Titan et la deuxième que je vous présente là, c'est Hercule. Donc, ce sont deux études qui ont enrôlé, vous voyez, pour la deuxième 145 patients randomisés dans deux bras, où les patients ont reçu à chaque fois, bien sûr, des échanges plasmatiques, des corticoïdes, souvent du rituximab et, en fonction du bras, un placebo ou le caplastizumab. Et les résultats sont intéressants. Alors, sur l'objectif primaire de cette étude, ça ne saute pas forcément complètement aux yeux. Vous voyez que les deux courbes de caplastizumab qui représentent la durée jusqu'à la première normalisation des plaquettes, eh bien, il y a une différence significative de manière incontestable, mais quand on regarde de près, elle se joue au niveau de quelques heures seulement. Ceci dit, c'est quand même intéressant parce que dans cette maladie, le risque de décès, il est essentiellement chez les patients thrombopéniques. Donc, si vous arrivez avec un médicament qui permet de réduire la durée de thrombopénie, eh bien, vous diminuez d'autant le risque de décès. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que vous voyez que la différence entre les deux courbes, la courbe en noir continu, c'est le bras qui a placé du mâle, la courbe en pointillé, c'est le bras placebo. Vous voyez que la différence, elle se fait surtout les 15 premiers jours et cette fenêtre de 15 premiers jours correspond en fait à la fenêtre pendant laquelle le rétuximable n'est pas encore efficace. D'accord? c'est que quand vous mettez du rétuximable chez ces malades, il faut attendre une quinzaine de jours en moyenne avant de voir l'effet du rétuximable. Et pendant ces 15 jours, eh bien, plus que t'arrives, y compris des cas de décès, de maladies réfractaires. Et donc, c'est utile et important d'avoir pu trouver un médicament capable de protéger les patients jusqu'à ce que le rétuximable soit efficace. Et c'est vraiment comme ça qu'il faut voir le caplacizumable dans cette maladie, le caplacizumable permet de créer un bridge, ce qu'on appelle, de créer un pont. C'est-à-dire qu'il protège les patients jusqu'à ce que le rétuximable par en dessous améliore l'activité de l'arm stress. Et donc, tout ça, ça se traduit par des jolis résultats qui sont une absence de décès dans les bras caplacizumable, vous voyez. Une absence de maladies réfractaires également, alors qu'il y avait des cas de maladies réfractaires observées dans les groupes placebo. Et puis, la troisième chose qu'on a observée, c'est que souvent, ces malades, sous traitement standard, ils avaient tendance à ce qu'on appelle faire un peu le yo-yo au niveau des plaquettes, c'est-à-dire qu'ils répondaient et puis ensuite, ils s'aggravaient, ils répondaient et ça, ça entraînait une poursuite parfois pendant plusieurs semaines des échanges cosmétiques. Et le caplacizumable n'observe pratiquement plus ces phénomènes d'exacerbation quand les malades remontent en plaquette, c'est souvent définitif. Et ça, ça a été une très, très grande avancée dans la prise en charge de cette maladie. Alors, sur ces jolis résultats, le caplacizumable a obtenu une AMM en France le 1er septembre 2018 et en France, eh bien, on a pu l'utiliser dans le cadre d'un programme d'ATU. Vous savez qu'entre le moment où on a l'AMM et celui où le médicament a un prix, on peut l'utiliser dans certaines situations en ATU. Et donc, c'était le cas du caplacizumable. Et donc, ce qu'on a fait en France pour pouvoir gagner rapidement en expérience et on a essayé de travailler tous de manière la plus consensuelle possible. Et donc, on a mis en place au plan national un schéma thérapeutique dérivé de ce qui avait été fait pour Hercule qui nous a permis tous ensemble de faire la même chose en France et voir un petit peu comment se passait l'utilisation de caplacizumab entre nos mains en France. Donc, ce qu'on a fait, c'est que chez ces patients, avec un diagnostic clinique de BTT, eh bien, on leur a proposé les échanges plasmatiques, une immunosuppression par l'orticoïde de la rituximab et du caplacizumab. D'accord ? Donc, les échanges plasmatiques, on les a faits jusqu'à ce que les plaquettes soient normales. Rituximab, c'était quatre injections dans tous les cas et caplacizumab, c'était une injection tous les jours jusqu'à, schématiquement, ce que l'activité à l'armstresse devienne détectable. Et détectable, c'était 20%. Et qu'est-ce que ça a donné ? Eh bien, ça a donné des résultats très intéressants qui ont en fait confirmé les résultats des essais internationaux que je vous ai présentés. Vous voyez que par la colonne triplette régimène, c'est le traitement triple, c'est-à-dire échange plasmatique, immunosuppression, caplacizumab. Donc, triplette régimène, ça définit les patients qui ont reçu du caplacizumab. On a traité 90 malades avec ce régime sur une période de 18 mois. On a comparé les résultats de ces patients à une cohorte historique de patients du registre français des micro-angiopathies. Et on a choisi les 180 malades des plus récents, d'accord ? Donc, juste avant l'ère du caplacizumab. Et on en a choisi donc 180. Et on a comparé, donc les malades étaient évidemment tout à fait comparables en termes de présentation clinique et de sérénité. Et quand on regarde un petit peu la réponse aux deux types de traitements, donc le traitement triple avec caplacizumab et le traitement historique, on voit qu'il y a quand même des grosses différences. La première grosse différence, c'est que l'objectif primaire, c'était un critère composite associant décès et maladies réfractaires. Et vous voyez qu'il n'y a eu que 2,2% de patients qui ont atteint cet objectif dans le traitement triple versus plus de 12% dans l'accord historique. il y avait en fait un patient réfractaire et un patient qui est décédé. Et l'autre résultat intéressant, c'est que ces fameuses exacerbations où les patients font des montées et des descentes de plaquettes, donc en d'autres termes, ils sont instables au niveau de la réponse. Là, vous voyez qu'on a observé ça dans 44% des cas dans l'accord historique, c'est une chose classique versus 3,4% seulement chez les patients traités par le traitement triple. Vous voyez que c'était quelque chose d'assez impressionnant que ces patients, une fois qu'on les met sous traitement, ils normalisent leur plaquette définitivement. Et ça, c'est pour obtenir que c'est une grande nouveauté dans la maladie. La conséquence, c'est que vous voyez les lignes suivantes vous montrent qu'on a pu réduire de manière considérable la charge de soins chez ces patients puisqu'on a pu diviser par deux le volume de plasma, on a pu diviser par deux le nombre d'échanges plasmatiques et la durée d'hospitalisation. D'accord ? Et la dernière chose, c'est qu'en termes de facteurs pronostiques, l'impression qu'on a eue, c'est que les facteurs pronostiques historiques étaient gommés grâce à l'utilisation de capacités humaines. C'est-à-dire que quelle que soit la gravité du patient, quand vous commencez le traitement, son pronostic semble être tout à fait standard. Ça, c'est pour vous montrer qu'en faisant du rituximab systématiquement chez ces patients et pas seulement en situation de sortage, on fait remonter plus rapidement l'activité à l'armestresse chez ces malades et donc on peut arrêter plus rapidement le capacisme humain. Ça, c'est pour vous montrer qu'en termes d'effets secondaires, le capacisme humain a été plutôt bien toléré avec très, très peu d'hémorragies graves, quelques hémorragies on va dire bénignes et facilement générales, des épistaxis et des sainiments gingivaux et puis quelques équimoses et puis un peu d'inflammation parfois au niveau des sites d'injection mais rien de très inquiétant. Ça, c'est pour vous illustrer comment répondre les patients sous caplastis humain de même quand ils sont graves et vous voyez que cette patiente de 45 ans qui avait une atteinte cérébrale et cardiaque sous traitement tripe elle a très rapidement normalisé ses plaquettes BCCLDH de manière définitive alors qu'avec une atteinte cardiaque et cérébrale elle a été exposée non seulement au décès mais en plus à une maladie réfractaire voire des exacerbations et rien de tout ça n'a été observé sous ce traitement fluide. Donc en soyant aujourd'hui véritablement le nouveau standard thérapeutique dans cette maladie c'est véritablement cette triplette si je puis dire associant à l'échange plasmatique qui est une suffraction et qui est placé humain. Alors une fois que vous avez guéri de l'épisode aigu de PTT et bien il faut éviter que les patients ne rechutent donc comme je vous ai dit comme on fait du rituximab à la fesse aiguë chez ces patients et bien on les protège de nouveaux événements pendant 12 à 18 mois et par contre après si on ne fait rien l'activité Adam's stress va diminuer et le patient va rechuter. Donc la stratégie qui a été mise en place chez ces malades c'est que quand l'activité Adam's stress dégringole à des seuils indétectables et bien avant que les cytopénie et les défaillances d'organes apparaissent et bien on réalise une injection de rituximab chez ces patients qui permet de normaliser l'activité Adam's stress. Avec cette stratégie et bien on a pu prévenir la plupart des rechutes chez ces patients vous voyez cette figure ici est intéressante vous voyez sur la courbe du banc au pointillé ce qui se passait historiquement chez les malades qui avaient un déficit de sévère à Adam's stress et qu'on ne faisait que regarder vous voyez que sur une période médiane de 7 ans et bien quand on étudie 23 malades et bien 17 sur les 23 ont rechuté de leur maladie 11 sur les 17 ont rechuté de manière répétée et 2 de ces patients sont décédés de PTT par contre quand on fait systématiquement du rituximab contre Adam's stress et 3 0 vous voyez qu'on shift la courbe vers le haut et on protège de manière beaucoup plus efficace les patients des rechutes d'accord et donc le dernier aspect pour le PTT et bien c'est peut-être finalement le plus important à retenir pour vous ce sont les signes d'appel qui doivent vous faire évoquer le diagnostic et qui doivent au maximum vous faire éviter de passer à côté donc pour illustrer le pro quo je présente l'histoire d'une patiente de 45 ans qui avait commencé son histoire à 15 février au soir avec un tableau de troubles digestifs avec des nausées des douleurs épicastriques qu'il avait mis sur le compte d'un repas de moule la veille et le lendemain ça ne s'arrange pas elle présente des vomissements une mathémèse son mari trouve qu'elle est un peu jaune donc elle consulte son médecin traitant qui donne l'échographie abdominale qui est normale et un bilan sanguin qui retrouve une bicytopénie avec en particulier une thrombopénie très profonde donc elle est tout de suite adressée aux urgences de son hôpital loco-régional et là compte tenu de la profondeur de la thrombopénie et de l'absence finalement d'atteinte viscérale le diagnostic de thrombopénie auto-immune est porté donc il est traité comme tel par des corticoïdes et on rassure plutôt la patiente en lui disant qu'une thrombopénie auto-immune c'est plutôt une maladie bénigne qui le plus souvent guérit sans séquence par contre à 4h du matin les cytologistes appellent les cliniciens aux urgences et leur disent écoutez méfiez-vous il y a des schizocytes sur le protisant bien faites attention à ce que ce ne soit pas un PTT la réponse des cliniciens a été pas de défaillance d'organes donc il s'agit vraiment bien d'un PTI du thrombopénie auto-immune donc poursuivre les corticoïdes malheureusement quelques heures après la patiente présente un arrêt cardio-respiratoire elle va décéder malgré les manœuvres classiques et compte tenu du décès totalement inattendu alors qu'on avait dit à la famille etc. que la maladie était de bons pronostics une autopsie a été réalisée et c'est à l'autopsie qu'on fera le diagnostic de PDT on réussit à retrouver un alico de sérum qui avait été prélevé quand la patiente est arrivée aux urgences et sur cet alico de sérum de revenir rétrospective on a fait un dosage de l'armstresse qui était bien détectable avec des anticorps anti-armstresse dans cette patiente qui avait bien malheureusement un PDT à côté duquel on est passé la deuxième patiente de 39 ans ça se termine mieux c'est une patiente qui depuis la naissance avait des histoires de thrombopénie de manière qui n'avait pas été très très explorée de manière extensive donc elle avait présenté deux grossesses qui s'étaient plutôt bien passées même si elle était restée très thrombopénique malgré des corticoïdes et des imioglobulines et puis elle a fini par monter son taux de créatine avec l'opinine insuline strénale donc elle a été adressée chez un néphrologue en ville qui a mis en évidence une immolyse un petit peu de protéinerie donc devant ça il a fait une biopsirénale qui a retrouvé des lésions de maths et compte tenu de ce tableau lui il a conclu un syndrome émolytique éolémique donc il a commencé un traitement anticomplément de l'équiluzumab mais heureusement il a fait un bilan complet de maths et l'activité d'armes 13 est revenue avant la deuxième injection d'équiluzumab indétectable sans anticomplément d'armes 13 donc elle a été adressée en urgence dans notre centre pour commencer des échanges prasmatiques il a très très bien évolué ça a fonctionné s'est même corrigé et l'étude génétique a montré que cette patiente avait en fait une mutation sur les deux allèles du gène de l'armes 13 donc un PDT congénital qui vous voyez est passé inaperçu jusqu'à ce qu'elle ait 39 ans et qu'elle commence à développer une insuline strénale vous voyez qu'elle a fallu qu'elle ait une biopsie rénale qui en théorie aurait été inutile et qu'elle ait une injection d'équilisumab inutile aussi avant de pouvoir être dans le bon circuit de prise en charge donc toutes ces deux histoires et il y en a d'autres comme ça sont là pour vous illustrer qu'il ne faut pas passer à côté de ce diagnostic et qu'à l'heure actuelle et bien il faut retenir que l'essentiel des décès par PTT en France au moins ce sont des patients pour lesquels on est passé à côté d'accord vous avez vu les résultats des schémas thérapeutiques actuels les traitements sont tellement efficaces à l'heure actuelle qu'on meurt pratiquement plus de PTT une fois que le traitement a été mis en place par contre tant que le traitement n'est pas commencé et bien les patients sont à risque de décès et donc il ne faut pas passer à côté d'accord rappelez-vous que si vous faites un diagnostic rapide un traitement adapté vous sauvez le patient alors j'ai mis 85% de survie mais vous avez vu dans notre étude qu'on est pratiquement à 100% de survie et à l'inverse si vous passez à côté et bien c'est presque 100% de décès d'accord donc il faut garder ça à l'esprit et ne pas passer à côté même si c'est une maladie relativement rare d'accord donc quand vous avez devant vous un patient avec une bicytopénie d'allure périphérique d'accord une anémie molytique une thrombopénie avec une dissociation des valeurs par rapport aux leucocytes qui sont normaux des reticulocytes élevés etc si vous faites un biélogramme vous voyez une moelle riche avec plein de mégakaïocytes qui vous signent le caractère périphérique des cytopénie et bien pensez d'abord au PTT avant de penser à une bicytopénie auto-émune et c'est d'autant plus vrai bien sûr que vous avez des schizocytes et ou une défaillance d'organes d'accord c'est la meilleure façon de ne pas passer à côté d'un biéocytes de PTT d'accord donc en résumé de cette partie du PTT et bien vous voyez que l'essentiel des décès par PTT se fait encore dans les premiers jours de la prise en charge et de plus en plus maintenant chez les patients pour lesquels il y a eu un retard de diagnostic et de prise en charge adaptée retenez qu'avec les schémas thérapeutiques actuels hautement efficaces qui associent échanges plasmatiques qu'une supression et qu'un plastique humain on n'observe pratiquement plus de décès et la logique à l'heure actuelle c'est véritablement de réaliser une désescalade thérapeutique chez ces malades et donc on est en train actuellement de réfléchir à des schémas thérapeutiques où il n'y aurait plus d'échanges plasmatiques mais seulement des percussions de plasma qui elles-mêmes vont être peut-être prochainement remplacées par une protéine Adam-16 recombinante qui est actuellement en cours d'évaluation autre point important les rechutes on a appris à gérer les rechutes chez ces malades et donc avec une stratégie préemptive systématique par étuximade chez les malades qui ont un éxyde système d'abstress au cours du suivi on ne voit pratiquement plus de rechutes comme je vous disais en introduction vous voyez que toutes ces stratégies ont été développées finalement grâce à une meilleure connaissance de la physiopathologie de cette planète d'accord deuxième chapitre de la soirée syndrome hémorphagocytaire c'est aussi une maladie grave qui elle va se caractériser par l'association de manifestations qui prises de manière individuelle ne sont pas spécifiques d'accord c'est à dire que ce sont des patients qui vont présenter de la fièvre une altération de l'état général des cytopénie si on évoque le diagnostic on va doser la féritine qui va être élevée et vous voyez que l'ensemble de ces c'est l'ensemble de ces manifestations réunies qui va être évocateur de symptômes d'activation macrophagique et souvent dans ce tableau comme on va le voir on va aboutir à la réalisation d'un myelogramme de ces cytopénie qui va mettre en évidence des images de cytologie d'hémophagocytose qui va permettre de signer le diagnostic donc une fois qu'on a fait le diagnostic de syndrome d'activation macrophagique on va se rendre compte que bien souvent qu'on va le voir dans 90% des cas on va avoir une pathologie sous-jacente qui va avoir joué le rôle de facteur déclenchant de ce sable ce sont des pathologies malignes de plus souvent en particulier des hémopathies d'un foïde plus rarement d'autres néoplasies des déficits immunitaires au sens large héréditaires ou acquis d'accord on va y revenir ou d'autres pathologies encore comme des maladies systémiques des infections des histoires de sable de reconstitution de reconstitution immunitaires etc. Je vous illustre ce à quoi ressemble un syndrome hémophagocytaire ou un syndrome d'activation macrophagique c'est une patiente de 54 ans qui était suivie par nos gastro-entérologues pour une maladie de Crohn sévère qui évoluait depuis l'âge de 20 ans et en fait cette patiente comme souvent pour les maladies de Crohn avant l'ère des anti-TNF elle avait été opérée de multiples fois elle a eu des traitements anti-inflammatoires et lors d'une énième poussée inflammatoire intestinale elle a été mise sous azathioprine sous immurel et le Crohn était plutôt bien contrôlé mais à 18 mois du début de ce traitement elle présente brutalement une altération de l'état général une fièvre à plus de 39 hectique et l'examen clinique quand elle arrive aux urgences chez nous on lui trouve une adénopathie samicale droite de 20 mm le bilan biologique que l'on fait devant ce tableau un peu inquiétant va être très pathologique puisque vous voyez qu'elle a une pancytopénie d'accord et là une hypoanatrémie profonde à 122 millimoles par litre avec une osmolarité plasmatique diminuée une osmolarité vunaire augmentée d'accord donc en faveur d'une sécrétion inappropriée d'envoi antidiurétique il avait une cytolise une cholestase hépatique il avait 39 ou 40 de température avec paradoxalement un fibrinogène protéine de l'inflammation qui était bas vous voyez 1,3 g par litre et durant ce tableau assez évocateur et bien on avait demandé les deux marqueurs assez typiques du syndrome hémophagocytaire les triglycérides et la phéthine qui étaient très élevés donc tout ça c'était bien en faveur du niveau phagocytose il y a remarqué au passage l'hypergamaglobulinémie polyclonale qu'il avait avec des globulins à 25 grammes par litre et cette patiente avait une réactivation du virus EVV avec une PCR EVV dans le sang qui était à presque 6 l'homme donc devant la pancytopénie on a fait un myélogramme qui a retrouvé des signes d'hémophagocytose c'est-à-dire les macrophages au niveau de la moelle qui phagocytait des éléments figurés du sang et vous voyez là c'était surtout des plaquettes qui étaient phagocytées le ganglion a été biopsie on s'attendait à trouver un lymphome et en fait bah non elle n'avait pas un lymphome elle avait en fait une hyperplasie l'hyperplasie l'hyperplasie réactionnelle mais les cellules l'hyperplasie elles étaient activées mais polyclonales et en faisant des immunomarquages on a vu que les immunoblastes les lymphocytes B très activés qui étaient sur ce ganglion étaient exprimés des protéines de l'EVD et on a retrouvé des choses similaires sur une biopsie hépatique qu'on a faite à cause des anomalies du bilan hépatique et je vous parlais de l'hypergamma et de l'hypergloménie vous voyez les liens polyclonales vous n'avez pas de composants monoclonales en immunofixation donc le diagnostic que l'on a retenu chez ces patients c'est celui de l'infoprolifération polyclonale induite par le BV chez une patiente ayant un déficit immunitaire maladie de Crohn et traitement par azathioprine compliqué d'un syndrome hémophagocytaire alors la situation était dramatique et pour te dire on avait dit à sa soeur qui était toujours avec elle qu'on avait peur qu'elle décède d'un jour à l'autre et on a mis en route un traitement de sauvetage par rituximab puisqu'il avait une infoprolifération EVD avec de l'éthoposide on a fait transduction d'éthoposide et vous voyez que de manière presque magique il a fini par répondre à ce traitement et ça en est sorti contre toute attente il a complètement normalisé son tableau clinique et biologique et aujourd'hui on est à plus de 10 ans de recul ces patientes vont très très bien il n'a jamais l'acidivé son hémophagocytose on va surveiller sur les dyrémies EVV puisqu'il y a toujours une déprimée on a repris un traitement immunosuppresseur pour son Crohn donc on surveille qu'il n'y ait pas une réactivation de l'EVV qui pourrait réindure de nouveau un hémophagocytose et c'est pas le cas vous voyez le SAM c'est un contexte assez passionnant et moi quand j'avais commencé à m'intéresser à ce syndrome et bien ce qui m'intéressait c'était de voir comment il y avait une intrication entre le SAM un contexte de déficit immunitaire de l'infoprolifération polyclonale ou monoclonale et puis le rôle possible du virus EBV dans la survie du SAM ou au moins des lymphoproliférations et donc tout l'enjeu dans cette maladie pour comprendre les choses c'est d'essayer d'émobiner un petit peu la pelote de fil de ce syndrome donc comment ça marche un syndrome hémophagocytaire et bien de différentes façons selon que vous soyez chez l'enfant ou chez l'adulte chez l'enfant on connaît assez bien ce qui se passe on a clairement montré chez l'enfant qu'il s'agit d'un défaut de la fonction de cytotoxicité d'accord les enfants qui font des hémophagocytoses héréditaires c'est parce qu'ils ont un défaut de cette fonction de cytotoxicité au niveau de l'infocyté CD8 et DNK normalement les CD8 sont activés stimulés par des stimuli le plus souvent d'origine infectieuse portés par le CMH de Castin et ces lymphocytes TCD8 stimulés vont s'expandre et ensuite ils vont aller tuer les cellules cibles qui présentent l'antigène d'accord qui ont été à l'origine de la stimulation et ils vont entre eux se détruire par un peu cannibalisme pour limiter cette expansion polyclonale de l'infocyté CD8 d'accord ce qu'on appelle un phénomène de contraction des lymphocytés CD8 activés et ce phénomène de contraction fait appel à la cytotoxicité donc si vous n'avez pas de cytotoxicité vous n'allez pas avoir de destruction de la cellule cible infectée donc le stimulus va persister vous allez avoir une expansion qui ne va pas finir et en plus vous n'allez pas avoir de contraction parce que eh bien il ne va pas y avoir de cytotoxicité entre les lymphocytés CD8 dans cette expansion de la lymphocyté CD8 elle va aboutir à une infiltration des organes par les CD8 et les CD8 ils vont faire ce qu'ils savent faire c'est-à-dire fabriquer de l'interféron gamma d'accord qui va aller stimuler les macrophages d'accord qui eux-mêmes vont libérer différentes cytokines et en particulier des cytokines inflammatoires et du TNF d'accord du TNF alpha qui va être une cytokine majeure dans le tableau de ça d'accord alors qu'est-ce qui fait que ces enfants ont un défaut de cytotoxicité et bien c'est parce qu'ils ont des mutations sur des protéines impliquées dans cette fonction d'accord et les protéines impliquées dans cette fonction et bien il y en a plein et vous avez en fait tout tout un ensemble de protéines qui vont être impliquées dans la fabrication des protéines de perforine qui font des trous dans la cellule cible et des protéines qui vont être responsables de la migration des granules dans les CD8 et l'NK qui contiennent la perforine au niveau du pôle de la cellule là où se trouve en face la cellule cible à détruire donc il faut imaginer la cytotoxicité comme un coup de pistolet d'accord il faut avoir des balles qui fonctionnent un pistolet qui fonctionne un barillet qui tourne et puis il faut viser dans la bonne direction d'accord et si vous avez un défaut d'une de ces fonctions et bien vous tirez mal vous détruisez pas la cible et à ce moment là vous allez avoir des bophagocytoses et donc après dans le détail donc je peux pas vous donner par coeur chacune des protéines il faut entendre le principe le principe c'est que vous avez des mutations sur la perforine donc la protéine qui fait des trous dans la cellule cible vous avez des mutations sur des protéines qui permettent le transport des granules de perforine au niveau du pôle de la cellule donc ce sont des mutations d'une phrase qui s'appelle RAD27 qui permettent de faire se déplacer les granules le long des filaments d'actine vous avez des mutations d'un groupe de protéines qui s'appelle MUNC134 et Syntaxine11 qui permettent et STXVP2 qui permettent la fusion des granules à la membrane cellulaire et la dégranulation des molécules de perforine d'accord et enfin vous avez également des mutations sur des protéines qui sont responsables de l'activation des lymphocytes TCD8 qui devraient être capables en s'activant de détruire ainsi les cellules cibles et si vous n'avez pas cette activation et bien vous n'avez pas de cytotoxicité et ça c'est les mutations qui surviennent dans les gènes de SAP d'accord et XIAP qui sont deux protéines responsables de la on va dire de l'homéostasie et de l'activation des lymphocytes T cytotoxiques et ce sont ces deux protéines qui sont mutées dans les syndromes qu'on appelle le purtylo et l'infoprolifération lialix que l'on voit chez l'enfant ensuite le deuxième grand mécanisme c'est celui que l'on voit chez l'adulte et de manière générale chez les patients qui ont des lymphomes associés à des hymophagocytoses donc là vous allez avoir non pas une expansion de l'infocyte TCD8 ou NK à cause d'un défaut de cytotoxicité mais à cause d'un événement oncogénique d'accord vous allez avoir des événements clonaux dans un infocyte TCD8 ou NK le plus souvent ou plus rarement un infocyte B régulateur qui fabrique de l'interféron et ces événements oncogéniques vont entraîner une expansion à l'avantage sélectif de ces lymphocytes qui vont s'expandre en cas du processus malin libérés de l'interféron gamma et là encore comme tout à l'heure on se retrouve avec de l'interféron gamma qui active les macrophages et qui va libérer du TNF alpha et des cytokines inflammatoires d'accord et ça on avait pu le montrer au laboratoire à partir de l'histoire d'une patiente qui avait fait un infomacellule natural killer un infomacellule NK elle en est d'ailleurs décédée et on avait prélevé des cellules à la phase leucémique de la maladie un petit peu avant le décès et en fait on a pu in vitro et bien caractériser ces cellules vous voyez que l'on voit en haut à gauche elles sont comme ça en apparence jolies comme tout mais ce sont des pieuses puisqu'ils ont tué la patiente en quelques semaines ce sont des cellules NK qui étaient EVV plus d'accord et qui étaient capables de libérer dans le milieu de culture différents cytokines comme en particulier de l'interféron gamma d'accord et c'est l'interféron gamma qui était responsable de l'activation encore une fois des macrophages qui eux-mêmes libéraient le TNF alpha donc une fois qu'on a compris ça et bien on comprend ce qui se passe dans le SAM d'accord puisque l'interféron gamma et le TNF alpha sont les deux cytokines essentielles pour expliquer le tableau de SAM d'accord l'interféron gamma vous savez que c'est une cytokine pyrogène d'accord tout comme le TNF d'ailleurs il entraîne l'activation des macrophages qui vont libérer de la féritine d'accord ce qui explique que la féritine est augmentée chez ces malades les hépatocytes physiologiquement ils vont exprimer du FAS à la surface à leur surface et les lymphocytes donc NK ou CD8 dans cette maladie vont avoir du FAS figant à la surface et donc ils vont entraîner l'apoptose des hépatocytes entraînant par là les anomalies de bilan-hépatite qu'on voit et encore une libération de féritine et le TNF c'est la cachectine c'est la cytokine dont sont imbibés les patients atteints de cancer et bien c'est une cytokine qui va entraîner l'altération de l'état général la cachectie la défaillance cardiaque par cardiomyopathie le TNF réprime le promoteur du gène de l'albumine donc c'est entraîné une lipoalbuminémie souvent profonde une amniotrophie ça stimule la post-hypophyse le TNF stimule la post-hypophyse qui entraîne une libération d'envoi antidiurétique d'où le SADH et le TNF-alpha inhibe l'hypoprotéine l'hypase qui va entraîner une hypertrédicéalide et enfin le TNF-alpha va stimuler l'activateur tissulaire du plasminogène qui va transformer le plasminogène en plasmine et cliver le fibrinogène et donc ça ça va expliquer que vous avez un fibrinogène bas dans cette maladie alors que les malades sont à 39,40 de température d'accord et puis l'interferme et le TNF sont de puissants inhibiteurs de l'hématopoïèse ce qui explique la post-hypophyse d'accord et on va également observer par les mécanismes pour qu'on comprend par contre un peu moins des signes neurologiques chez ces patients et ça rappelle un petit peu ce qu'on observe aussi chez les patients qui ont un tableau de 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 cytokinique en contexte de thérapie par carticelles ces patients font des tableaux neurologiques liés aux cytokines mais pour lesquels on comprend pas encore très très bien le mécanisme d'accord on voyait qu'avec ces deux cytokines on arrive à expliquer l'essentiel du tableau clinique de ces patients alors là aussi la difficulté du SAM c'est pas trop trop le traitement puisque comme on va le voir c'est assez simple si je puis dire de traiter un SAM ce qu'il faut par contre c'est de ne pas passer à côté et vous avez vu que c'est pas forcément facile de faire un diagnostic de SAM parce que l'ensemble des manifestations cliniques prises individuellement ne sont pas spécifiques donc dans ces cas là quand il faut l'association de plusieurs signes cliniques non spécifiques de manière individuelle et bien on se retrouve dans des problématiques de score clinique qui aident à porter le diagnostic et là aussi on a mis en place un score un diagnostic à partir d'une grande série de patients atteints de SAM qu'on a comparé à des patients qui avaient une suspicion de simplifiance et révélées ne pas être un SAM et on a pu voir quelles étaient les différences cliniques entre les SAM classiques et les malades qui n'avaient finalement pas de SAM et on a vu qu'il y avait des paramètres comme l'existence d'un déficit immunitaire sous-jacent qui était très en faveur du diagnostic de SAM la fièvre évidemment la présence d'une organomegalie des cytopénie et le nombre l'augmentation de la ferritine et des triglycérides le féruine en gène bas une anomalie des transaminases et des signes d'hymophagocytose sur l'aspiration médulaire d'accord et donc avec un outil statistique on a pu pondérer et mettre un coefficient à chacun de ces neuf critères et d'arriver ainsi à un score que l'on peut calculer simplement avec une application qui est online et donc si vous allez sur cette application et bien vous entrez les paramètres de votre malade les neuf critères de votre patient et vous allez avoir la probabilité que votre patient est un SAM et dans mon expérience moi quand les patients ont plus de 90% de probabilité et bien on ne se trompe jamais à dire que le patient a un SAM et à lui faire le traitement qui se comporte qui comporte au moins de l'éthoposine alors au plan épidémiologique qu'est-ce que l'on trouve comme contexte associé au SAM et bien vous voyez sur les 160 patients que l'on avait analysés alors c'était des patients qui avaient été pris en charge à Saint-Antoine à Saint-Louis à Bicêtre donc des centres où il y a pas mal d'hématologie et d'immunologie et donc ça explique un petit peu la répartition des contextes des pathologies associées vous voyez qu'en tête de liste les pathologies associées ce sont les lymphomes il y a pratiquement 57% des SAM chez ces patients qui avaient un lymphome on va faire un focus tout à l'heure sur le type de l'infome qu'avaient ces patients après vous aviez les infections d'accord presque 25% donc différentes bactéries des mycobactéries de tout type des virus et plus rarement des parasites et également des maladies systémiques un petit peu et puis de manière plus anecdotique des cancers solides j'attire votre attention sur le fait que vous voyez les SAM sans aucune pathologie associée c'est moins de 10% d'accord donc ça veut dire quoi ça veut dire que dans la majorité des cas en tout cas chez l'adulte vous avez une pathologie associée qu'il faut diagnostiquer parce que souvent en la traitant vous allez guérir le malade et éviter que le SAM ne revienne d'accord il faut bien bien avoir exploré le malade avant de conclure en fait que c'est un SAM sans pathologie associée vous voyez moins de 10% de manière exact 8,6% d'accord il faut je vais vous le redire tout le monde il faut être très agressif dans l'enquête éthiologique chez ces malades parce que vous avez parfois des lymphomes de faible masse tumourale d'accord avec parfois quelques petits gonglions que l'on attrape parfois juste avec la pince au bloc opératoire et vous allez tomber sur un infomité un infomonaplasique parfois un infomNK d'accord qui vont évidemment vous changer complètement le traitement de fond alors au plan pronostique chez ces patients et bien on avait constaté qu'il y a trois grands groupes pronostiques il y a l'ESAM associé à une maladie au Kestelman alors c'était un groupe particulier dont les individualisés parce qu'il y avait 100% de survie d'accord alors vous allez me dire il y a un biais évidemment ces patients ils étaient pour beaucoup pris en charge à Saint-Louis où il y a un centre de référence et donc le diagnostic s'est fait facilement rapidement et le traitement a été rapidement optimal donc tous ces patients sont sortis il faut retenir que l'ESAM au contexte de Kestelman évolue très très bien ensuite pronostique intermédiaire ce sont les SAM avec un déficit immunitaire sous-jacent ou une infection ceux-là ne s'en sortent encore pas trop mal une maladie systémique et après le mauvais pronostic c'est la courbe du bas ce sont les LAPO avec les SAM pardon avec un LAPO d'accord ça ce sont les patients qui ont un SAM qui est de mauvais pronostic et le dernier point à souligner c'est que vous voyez chez ces 160 patients 70% seulement si je puis dire avaient des signes d'hémophagocytose sur la moelle d'accord ça c'est des choses importantes ça veut dire que quand vous avez une suspicion de SAM et bien si vous faites un biélogramme à ces patients et que vous ne retrouvez pas d'image d'hémophagocytose il ne faut pas pour autant écarter le diagnostic de SAM ça arrive il faut le savoir c'est important dans 30% des cas vous n'aurez pas de signe de SAM sur la moelle c'est pas grave si tout le reste y est il faut garder conserver retenir le diagnostic de SAM d'accord principe thérapeutique c'est pas si compliqué que ça ça va beaucoup dépendre de la pathologie sous-jacente première étape ce sont des malades graves donc souvent on les confie au réanimateur ce ne sont pas des malades qui sont adaptés pour une salle conventionnelle où vous avez une infirmière pour 8 à 10 malades d'accord ce sont des malades qu'il faut surveiller de près ils ont parfois plus de 39-40 de température ils peuvent convulser ils ont des troubles hydroélectrolytiques qui sont pancytopéniques neutropéniques il faut parfois prendre en charge des défaillances d'organes il faut mettre en place un traitement anti-infectieux préemptif avec souvent des anti-infectieux à large spectre il faut les transfuser donc tout ça pour vous dire que ce sont aussi une prise en charge lourde même si sur le fond c'est pas très compliqué donc ça c'est plus simple évidemment de le faire en réanimation deuxième étape qu'on fait en parallèle il faut calmer le système immunitaire d'accord je dis toujours aux patients après coup quand ils me demandent des explications sur ce qu'ils ont fait le système immunitaire s'est emballé les freins ont sauté et donc les cytokines libérées par le système immunitaire et bien ont débordé et donc ça entraînait le tableau clinique qu'ils avaient donc pour calmer le système immunitaire et bien il va falloir introduire historiquement des corticoïdes on a essayé de traiter ces patients par immunoglobuline le niveau de preuve pour dire que les immunoglobulines sont efficaces dans les hémophagocytoses et extrêmement faibles et moi très personnellement ça c'est une expérience personnelle je n'arrive pas à me souvenir d'avoir vu un patient répondre de manière spectaculaire aux immunoglobulines qu'on peut le voir avec des corticoïdes ou encore plus avec de l'éthoposine d'accord donc il faut retenir que le traitement le plus efficace à la phase aiguë en urgence pour un patient qui a un sarfleuride c'est les corticoïdes et surtout l'éthoposine d'accord ce sont les japonais qui en 2001 ont publié le papier Princeps qui a rapporté l'efficacité de l'éthoposine ils ont même montré que les patients qui avaient de l'éthoposine précocement avaient un meilleur pronostic que ceux qui n'en avaient pas ou qui avaient de l'éthoposine tardivement et l'éthoposine a une action rapide d'accord vous faites l'éthoposine le matin en CV le patient n'a plus de fièvre l'efficacité de l'éthoposine est supérieure à celle des corticoïdes le problème évidemment de l'éthoposine c'est le risque de l'éthoposine il faut se méfier et ne pas dépasser dans la mesure du possible 2 grammes par mètre carré parce qu'au-delà le risque de l'éthoposine est très clairement significatif plus récemment on a rapporté des résultats intéressants ce sont des petites séries ou des caisses reportes d'antijac les antijac sont des émiteurs des protéines jaques sur la voie des cytokines et de leurs récepteurs dans ce syndrome vous avez une dérégulation de l'action des cytokines il était pertinent de se dire que les antijac pourraient avoir un rôle et il semble qu'effectivement les résultats sont encourageants et méritent d'autres la mise en place d'études et troisième étape également très importante ça va être les thérapeutiques spécifiques qui cette fois-ci vont chercher à traiter la pathologie à l'origine du somme lui-même d'accord et donc là encore il va falloir être très agressif dans l'enquête éthiologique et ne pas passer à côté d'un lymphome typiquement et chez ces malades il va falloir aller assez facilement au TEP scanner pour mettre en évidence des avalées de fixation parfois assez difficiles à biopsier mais il faut malgré tout se donner le mal je raconte toujours enfin pas toujours parce que c'est une histoire assez récente une patiente qui est arrivée avec un tableau d'hémophagocytose elle avait une quarantaine d'années le TEP scanner nous montrait que des toutes petites images de fixation au niveau sous-clavier et on a confié la patiente au chirurgien parce que chaque fois qu'on faisait des toposites ça marchait 2-3 jours et ensuite la fièvre revenait le chirurgien a réussi à faire une biopsie d'un ganglion au bout elle l'a attrapé au bout de la pince sans trop y croire et ce petit ganglion qui faisait moins d'un centimètre et bien était le siège d'un lymphome anaplasique et donc après on a pu la traiter correctement pour son lymphome mais le résultat a été évidemment bien meilleur et très récemment encore on a reçu une patiente qui avait de rares cellules anormales circulantes avec un tableau de SAM et cette patiente avait une leucémie à cellules NK agressive et le diagnostic n'a pu être reporté que sur l'immunophénotitage des lymphocytes circulants qui avaient l'évidence de rares cellules NK et quand on les étudiait de manière précise ils étaient clairement malignes et un traitement un traitement pour cette leucémie NK a permis au moins transitoirement une réponse complète de l'éphobocytose d'accord donc retenez qu'il faut être très incisif encore une fois dans l'enquête éthiologique le pronostic que je vous en ai parlé il n'est pas très bon quand il s'agit d'un lymphome il est moins mauvais quand c'est autre chose et ce qui avait été rapporté dans cette étude c'est que l'âge la profondeur de la thrombopénie et une hibopratie de la flotte sous-jacente était trois facteurs de vrai pronostic le quatrième facteur de vrai pronostic c'était l'absence des toposides dans la prise en charge initiale d'accord donc ça c'est quelque chose qu'on a pu également récemment récemment valider on a pris en charge récemment un patient qui avait 25 ans qui avait une thrombopénie modérée pour lequel pour le coup il était dans les 10% de patients qui n'avait pas de pathologie associée et bien avec une seule injection de l'EP16 il a guéri de son hémophagocytose d'accord voilà et un petit mot sur les lymphomes associés aux hémophagocytoses parce que vous serez vraisemblablement en tant qu'hématologue amené à en voir et bien il faut retenir que ce sont des patients qui sont altérés qui ont chez lesquels le lymphome survient sur un terrain fragile ils sont imbibés de TNF alpha et de fascinant ils sont pancytopéniques ils ont souvent des aplasies prolongées quand on fait les chimothérapies pour le lymphome ils ont le foie qui est déjà pathologique à cause du sable donc ils vont moins bien tolérer la chimothérapie là aussi ils sont hypoalbuminémiques avec souvent une sarcopénie donc ce sont des malades qui sont fragiles qui ne vont pas être aussi faciles à traiter que des lymphomes sans hémophagocytose ce sont des lymphomes avec des formes histologiques qui sont souvent de mauvais pronostics ce sont des lymphomes T des lymphomes NK et donc au mauvais pronostic du SAM lui-même il y a en plus le mauvais pronostic de l'histologie du lymphome donc il est important de mieux comprendre la physiopathologie de ces lymphomes avec SAM pour améliorer leur prise en charge ok donc ça va bien encore dans les temps donc passons à la troisième partie du cours qui sont les cytopénie auto-immune d'accord et donc on va commencer par l'anémie hémolytique auto-immune en disant un mot d'épidémiologie les anémies hémolytiques auto-immunes s'observent chez un patient sur 80 000 donc c'est-à-dire qu'elles sont elles sont 8 à 10 fois plus rares que le PTI et 3 fois plus fréquentes que le PTT c'est une pathologie que l'on voit à tous âges de la petite enfance jusque dans le grand âge et l'âge médian chez l'adulte est de 58 ans mais les trois quarts des patients ont plus de 40 ans au diagnostic et chez l'adulte comme souvent dans les maladies auto-immunes il y a plus de femmes que d'hommes il y a un variant que l'on va voir c'est la maladie des agglutines froides qui est un peu plus rare qui se voit plus volontiers chez les sujets âgés et là le sexe ratio est plutôt de 1 et puis il y a de manière historique les môles de l'ignorie par le cystique nocturne exceptionnel de l'enfant donc il faut retenir la physiopathologie chez ces patients parce que ça permet de comprendre là aussi le traitement qui marche et qui ne marque pas chez ces patients donc ces malades ont leurs globules rouges qui sont optionnisés par les auto-anticorps et donc dans un cas de figure vous allez avoir ces anticorps qui vont être les seuls responsables de la destruction des globules rouges d'accord c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir d'activation du complément et donc ces globules rouges optionnisés par les auto-anticorps ils vont être phagocytés par les macrophages qui vont avoir des récepteurs aux fragments des immunoglobulines donc la phagocytose va être complète ou alors vous allez avoir une phagocytose partielle avec une fragmentation du globule rouge vous allez avoir une partie du globule rouge qui va être laissée en circulation et cette partie comme elle a perdu un bout ça va donner un sphérocyte c'est pour ça que sur le frottis organe des anémiés ou l'étides auto-immunes vous avez des sphérocytes des immunotentiques phagocytoses acquises et puis vous allez voir chez ces patients un troisième mécanisme de destruction des globules rouges qui va être la cytotoxicité induite par les polynucléaires ou même les cellules NK qui vont reconnaître là aussi les globules rouges optionnisées par ces auto-anticorps et puis vous allez avoir deuxième cas de figure en fait les anticorps qui optionnisent le globule rouge qui vont activer le complément de manière incomplète parce que vous avez des freins à l'activité liquide du complément vous avez le CD55 CD59 à la surface des globules rouges qui vont bloquer la cascade des compléments au niveau de la fabrication des substances C3B et C3D mais le C3D comme vous savez il est obsolesant et donc il va là aussi sensibiliser les globules rouges à la phagocytose vous allez avoir là aussi certains macrophages qui vont avoir des récepteurs au complément qui vont pouvoir phagocyter les globules rouges d'accord alors les les macrophages qui ont des récepteurs au complément qui phagocytent les globules rouges optionnisées par complément sont dans le foie d'accord sont les cellules de pulphère d'accord donc les globules rouges optionnisées par du complément et bien ils ne vont pas être très sensibles à la spélectomie d'accord puisque ces macrophages sont essentiellement dans le foie alors qu'à inverse les macrophages qui phagocytent les globules rouges optionnisées par les anticorps et bien ces macrophages sont plutôt dans la rate donc là par contre la spélectomie va être efficace d'accord vous avez enfin notre troisième cas de figure où les globules rouges optionnisées par les anticorps et bien ils vont voir le complément activé jusqu'au bout par ces anticorps jusqu'à la fabrication du complexe de plaques membranaires et là et bien le globule rouge va être lisé dans le milieu intravasculaire et là vous allez avoir une authentique hémolyse intravasculaire avec un tableau qui va être très différent des quatre figures précédents où vous avez une hémolyse intratisculaire d'accord ça c'est des choses qu'il faut bien bien avoir compris pour comprendre le traitement donc quand vous êtes devant une hémolytique auto-immune et bien il faut un en confirmer le diagnostic deux typer le type d'HAI pour savoir quel traitement vous allez faire et rechercher là aussi une maladie sous-jacente d'accord qui va conditionner le traitement donc quand 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 vous avez une hémolytique auto-immune et bien vous allez avoir comme je vous disais deux grands tableaux différents en fonction du siège de l'hémolyse si l'hémolyse elle est intratisculaire parce que vous avez des macrophages qui phagocytent les gloules rouges obsolisées par des authentiques orseulements et ou du complément et bien les patients vont avoir un début de la maladie qui est plutôt subaigu souvent tranquille le syndrome anémique va être d'intensité variable les patients vont avoir un nictère une spénomégalie d'accord et si on peut dire c'est tout des urines parfois un peu foncées mais si je peux dire c'est tout alors que si les patients ont un tableau d'hémolyse intravasculaire là le tableau va être différent il va être brutal il va être intense des patients qui vont très très rapidement chuter leur taux l'hémoglobine et qui vont mal tolérer l'anémie d'accord ils vont parfois être à 10 grammes mais bizarrement ils vont se trouver beaucoup plus mal que des patients à 7-8 grammes avec une hémolyse intratissulaire tout simplement parce que l'anémie hémolytique se sent installée beaucoup plus rapidement l'hecter ça représente mais retardé par rapport aux premiers signes cliniques et là cette hémolyse intravasculaire va entraîner une hémoglobinémie et une hémoglobine urine d'accord donc les patients vont avoir des urines rouges portaux ils vont avoir le plasma qui va être laqué d'accord et puis ça va être un tableau comme celui qu'on voit dans les accidents transfusionnels un tableau de fière de douleurs lombaires de choc de CIVD d'accord qui souvent engage le polostique vital au plan biologique donc pas de surprise la bilorobine libre c'est important de le préciser libre va être élevé le taux de LDH va être augmenté aussi à cause de la destruction des globules rouges et dans les hémolyses intravasculaires en plus à cause de la souffrance des organes vous allez avoir une baisse de la taux d'actoglobine qui va se complexer à l'hémoglobine et puis dans l'hémolyse intravasculaire seulement vous allez avoir une hémoglobinémie une hémoglobinurie d'accord et puis une insuffisance rénale sur le fontisanguin alors le fontisanguin est une étape importante parce que vous allez non seulement avoir des agglutinats de globules rouges d'accord en particulier si vous avez ce qu'on appelle des agglutines froides c'est à dire des immunoglobines M anti-globules rouges parce qu'elles compte tenu du fait qu'elles sont peintamériques elles vont faire des ponts beaucoup plus facilement entre les globules rouges c'est pour ça que vous avez des agglutines globules rouges surtout avec les IgM et puis donc avec ces sphérocytes vous allez pardon avec ces agglutinats vous allez avoir des sphérocytes d'accord c'est à dire qu'ils vont traduire le fait que les globules rouges sont partiellement phagocytés d'accord le troisième point très important du frottis sanguin c'est que vous n'allez pas avoir de schizocyte d'accord ça c'est très important d'accord par rapport à ce que je disais sur le cours tout à l'heure concernant le PTT il va être très important de distinguer un PTT d'une anémie hémolithique auquel qu'elle soit en particulier auto-immune et donc un des éléments c'est le fait qu'il y ait des schizocytes ou pas sur le frottis d'accord alors ce qui va vous confirmer le diagnostic d'anémie hémolithique auto-immune c'est non seulement l'absence de schizocyte encore une fois je pense toujours au PTT mais aussi un test direct à l'antiglobuline qu'on appelle aussi test de Coubs qui va être positif d'accord donc le principe du test de Coubs vous le connaissez il consiste à mettre en évidence des globules rouges qui sont obsolisés par des automobiles anticorps anti-globules rouges et ou des fragments du complément d'accord donc alors il y a 2-3 techniques qui permettent de réaliser un test de Coubs schématiquement on va prendre les globules rouges du patient on va les faire passer sur une colonne comme vous voyez sur la diapositive parfois on va centrifuger pour que ça marche encore mieux les globules rouges vont traverser une colonne qui va être qu'on dirait sur laquelle il va y avoir à fixer des anticorps qui vont reconnaître le fragment FC des hymoglobulines ou le complément des colonnes d'absorption en fait et donc en passant si les globules rouges du patient sont optionnisés avec du complément ou une UGG anti-globules rouges et bien ils vont être retenus dans la colonne et ça va former un petit anneau qui témoigne que les globules rouges ont été retenus d'accord alors le test de couve il se rend en résultat semi-quantitatif d'accord donc il est ou négatif zéro ou alors positif faiblement jusqu'à fortement positif donc c'est une à quatre croix et voilà il faut savoir que vous avez des faux négatifs dans 10% des cas ce sont les situations où vous avez en fait très peu d'autanticorps à la surface des globules rouges quand vous avez moins de 100 anticorps à la surface d'une émacie et bien le test de couve est négatif vous avez les animés immunétiques auto-immunes à IGA qui sont très rares pas toujours de mon pronostic mais qui ne sont pas reconnus par les techniques habituelles qui reconnaissent des IGG voilà vous avez des situations où les anticorps anti-globules rouges sont de faible affinité pour le globule rouge et puis vous avez l'inverse des faux positifs d'accord chez les patients surtout qui ont des hypergammaglobulinémies comme des patients lupiques des patients infectés par le VIH ou des patients qui sont traités par sérumanté lymphocytaire ou qui ont reçu des immunoglobulines polyvalentes également donc une fois que vous avez confirmé le diagnostic il faut typer l'anémie immunétique auto-immune pour savoir quel traitement vous avez instauré donc il faut savoir quel type de positivité vous allez avoir d'accord est-ce que votre test de Koums va être de type IGG ou IGG complément d'accord et l'essentiel de ces anémies immunétiques auto-immunes elles se traduisent par des auto-antico qui sont chauds donc qui agissent qui détruisent ces globules rouges à 37 degrés d'accord ou alors à l'inverse vous allez avoir des globules rouges qui ont seulement du C3 à la surface à la surface et ça ça témoigne en fait de l'accrochage d'une IGN une sorte d'une agglutine froide d'accord qui s'est détachée lors de la lors de la prise de sang d'accord parce qu'en fait l'IGN est moins moins stable à la surface du globule rouge donc quand l'IGN reconnaît le globule rouge en fait l'interaction globule rouge avec une froide il est assez fragile et quand vous prélevez le malade et bien les turbulences qui surviennent dans le tube de prélèvement sont suffisantes pour que l'IGN se détache d'accord après il y a l'histoire de température aussi qui permet de détacher l'IGN et donc l'IGN s'est détachée mais elle a eu le temps quand elle était dans l'organisme du patient d'activer le complément et d'induire des dépôts de ces trois la surface du globule rouge donc l'IGN va agir plutôt à une température froide à 4 degrés et puis la troisième étape du typage ça va être de savoir ce que reconnaît cet anticorps antiglobule rouge d'accord alors on ne fait pas toujours comme on va le voir tout à l'heure systématiquement cette étape pour tous les cas de figure mais ça peut être parfois comme on va le voir utile et quand on recherche des agglutines froides dans le sérum des patients par un test de couve indirect on prend le sérum et on regarde si le patient a une hygiène qui va reconnaître des antigènes définis et agir à froid et bien quand le titre est supérieur au 64ème et bien à ce moment-là on dit que la positivité est significative d'accord donc on se retrouve avec des patients avec des HAI anticorps chaud d'accord qui agissent à 37 degrés c'est 70% des cas des HAI ce sont des IgG le plus souvent qui reconnaissent le système Rhesus des protéines du système Rhesus ou des antigènes publics que tout le monde a dans ce cas-là on n'arrive pas à mettre en évidence une spécificité particulière et le plus souvent comme je vous disais ce sont des globules rouges qui sont obsédisés par des anticorps reconnus par des récepteurs sur les macrophages spléniques d'accord donc ça veut dire que la splélectomie va être efficace chez ces malades là vous n'avez pas d'activation des compléments parce que en fait les protéines du système Rhesus elles sont assez espacées sur le globule rouge ce qui fait que les IgG anti Rhesus ne sont pas assez proches les unes par rapport aux autres pour activer le complément d'accord c'est pour ça que dans les HAI à IgG vous n'avez pas de gros dépôts de complément par contre dans les HAI anticorps froids là vous avez des antigènes reconnus par les IgM qui vont être très denses à la surface des globules rouges et là vous allez avoir une activation importante du complément et ces globules rouges vont être recouverts de fragments C3 du complément donc là ils vont être facilement obsédisés par les macrophages en reconnaissant le complément et là les spécificités donc c'est pas le Rhesus c'est d'autres antigènes typiquement l'antigène grand I c'est le plus fréquent après petit i grand P PR etc et là encore une fois c'est le foie qui est l'organe essentiel de destruction de ces globules rouges voilà donc ça je vais passer vite là dessus c'est le test d'illusion les situations dans lesquelles on peut être amené à demander à l'EFS un test d'illusion qui va permettre de préciser la spécificité de l'auto-anticorps ça va surtout être utile chez les patients pour lesquels on suspecte la coexistence d'un auto-anticorps et d'un halo-anticorps que le patient aurait eu lors d'une immunisation précédente d'accord si vous mettez en évidence chez ce patient un anticorps qui reconnaît les antigènes de globules rouges que le patient n'a pas ça veut dire que cet anticorps c'est un halo-anticorps et qu'il cohabite avec un autre anticorps qui lui reconnaît les épitopes sur le globule rouge du malade on peut demander aussi une désillusion quand le coup est négatif d'accord donc quand vous avez très très peu d'anticorps à la surface du globule rouge vous les détachez et là vous allez pouvoir les étudier et puis aussi pour les anémiés immunétiques en fait immunologiques induites par un médicament qu'on appelle immunologiques qui n'est pas auto-immune où là en fait comme vous n'avez plus le médicament qui a souvent été arrêté parce que suspecté et bien en fait vous n'allez pas avoir d'agglutination et donc vous allez détacher les vous allez utiliser plutôt les globules rouges à la surface et les anticorps à la surface du globule rouge pour voir s'il y a une agglutination in vitro médicament dépendante d'accord et voilà enfin vous allez rechercher une maladie sous-jacente qu'il va falloir souvent traiter pour guérir le patient de son HAI et donc là il y a des choses importantes à retenir chez les patients qui ont des HAI anticorps chaud et bien il y a deux types de contextes associés il y a les pathologies que vous voyez après 50 ans et là ça va être typiquement des maladies systémiques des hémopathies lymphoïdes typiquement des leucymies lymphoïdes chroniques des lymphomes des cancers d'accord plus rarement des infections alors que chez le jeune on ne va pas avoir ce type de manifestation mais on va avoir au contraire des déficits immunitaires à côté desquels il ne faut pas passer d'accord parce que si vous passez à côté d'un adolescent par exemple qui a un déficit immunitaire et bien il va continuer à faire ses complications de déficit immunitaire et arriver à l'âge adulte avec le poumon détruit par les bronchies les granules au niveau du foie et rien n'aura été fait pour prévenir ces complications donc il faut chez le jeune systématiquement réaliser une électrophores des protéines sériques un dosage pondéral des immunoglobulines qui vont parfois mettre en évidence un déficit électif en IGA ou une hypogamma globulinémie globale dans le cadre d'un déficit immunitaire commun invariable d'accord et retenez je vous en parlerai tout à l'heure dans le PTI que chez les jeunes qui font un syndrome d'évance une anémie immunétique auto-immune et une tromoponine auto-immune 5% de ces individus ont un déficit en IGA ou un déficit immunitaire commun invariable d'accord donc c'est pas rien chez les patients qui ont des HAI anticorps froid et bien vous allez avoir les formes aiguës post-infectieuses typiquement après une infection par mycoplasme donc vous mettez ça en évidence avec une sérologie post-BB post-CNB on a écrit aussi avec la syphilis avec la tuberculose l'hépatine B et C etc et puis vous avez la maladie des agutines froides ou la maladie de Waldenstrom d'accord c'est une infoprolifération associée à une IGM donc en fait la maladie chronique des agutines froides et le Waldenstrom on a longtemps pensé que c'était en fait deux formes différentes d'une même maladie on sait aujourd'hui que ce sont deux choses différentes on va le voir tout à l'heure dans la maladie de Waldenstrom vous avez une mutation spécifique qui est la mutation d'une protéine qui s'appelle MYT88 qui n'est pas mutée dans la maladie des agutines froides c'est un des éléments qui ont permis de montrer qu'il s'agissait de deux types de maladies particulières et également souvent dans la maladie de Waldenstrom vous avez une IGM lambda qui est retrouvée à l'électrophorese alors que dans la maladie de l'agutine froide quand il y a un pic IGM c'est plus une IGM qu'il n'y a pas que l'on observe alors dans ces HAI anticorps froides il y a une sémiologie qu'il faut connaître chez les patients qui ont alors je vais aller directement chez les patients qui ont la maladie chronique des agutines froides et bien comme l'IGM active le complément vous allez avoir dans le cadre de l'activation du complément la libération de la phylatoxine d'accord qui vont entraîner des phénomènes vasomoteurs déclenchés par le froid et ces patients vont développer un tableau de ce qu'on appelle une acrocyanose d'accord liée au froid avec non seulement l'anémie mais également avec comme vous voyez sur les photos un tableau de de d'ischémie des extrémités avec parfois des nécroses on a vu parfois des patients perdre leur nez perdre leur doigt à cause de ces de ces manifestations ils ont des tableaux de l'ivédo d'un salon de réno ils ont des ulcérations des tableaux parfois verticaires de purpure vasculaire d'accord et vous voyez sur la droite en bas l'agglutination des globules rouges qui induit cet cet IGM monoclonal d'accord donc dans les deux maladies maladie d'agglutine froide et maladie de Wallenstrand ce sont dans les deux cas une prolifération clonale de l'infoplasmocyte d'accord mais encore une fois avec des anémies moléculaires distinctes donc le traitement ça va être d'une part des mesures symptomatiques d'accord donc ces patients qui ont des anémies politiques auto-immunes ils régénèrent de manière très très intensive au niveau de la moelle ils sont souvent des reticulocytes très élevés donc il faut apporter des folates pour qu'ils puissent fabriquer suffisamment de globules rouges ensuite si le patient a une maladie agglutine froide il faut de manière évidente c'est une mesure de bon sens prendre toutes les mesures pour les protéger visée du froid et à l'époque où on n'avait pas beaucoup d'outils thérapeutiques chez ces malades on leur disait et s'en plaisantait de déménager pour aller vivre au soleil l'œil fait chaud alors un point important c'est que ces patients peuvent avoir besoin de transfusion et il ne faut pas reculer devant la nécessité d'une transfusion qui souvent va permettre de passer un cap chez ces patients qui peuvent être âgés qui peuvent être comorbides et qui vont mal tolérer l'anémie donc c'est bien souvent qu'il va falloir transfuser ces patients et là en collaboration étroite avec le FAS il va falloir trouver les concentrés électrocytaires les moins incompatibles possibles avec le profil des authentiques anti-globenes rouges du patient il va falloir faire une épreuve de compatibilité pour choisir les globules rouges les plus optimaux que l'on va transfuser chez les patients à température ambiante ou réchauffer à 37 degrés si le patient a une HAI anti-corps froid après en traitement de fond pour les HAI anti-corps chaud les corticoïdes marchent bien ces malades on les traite par corticothérapie à 2 mg de kilo au jour et ça permet d'obtenir plus de 80% de réponses à 3 semaines alors là ce qu'il faut obtenir c'est que historiquement on traitait ces patients pendant quelques semaines et ensuite on réalise une décroissance très très progressive de la corticothérapie pour une durée totale de traitement qui allait de 12 à 18 mois d'accord avec des complications souvent substantielles de la corticothérapie actuellement depuis quelques années déjà beaucoup de centres tout aussi excellents que d'autres ont envisagé un raccourcissement très significatif de la durée de cette corticothérapie surtout depuis que l'on a à disposition le rituximab qui a permis une remarquable épargne cortisonique chez ces patients en diminuant cette durée de corticothérapie d'accord donc on va le voir tout à l'heure de plus en plus chez ces malades on introduit le rituximab haut d'emblée ou dès que l'on a l'impression que le malade ne répond pas très vite ce qui va permettre de réduire considérablement la durée de traitement par un corticothérapie et observer bien moins de complications donc que faire chez les patients cortico-résistants ou cortico-dépendants et bien on va historiquement leur proposer une spénectomie qui marche bien dans 50 à 75% des cas la spénectomie permet de guérir le malade même s'il y a quelques complications et puis on sait bien faire du rituximab qui marche très très bien 90% de réponses à 3 mois 75% de réponses à 1 an les anémiéolithiques auto-immunes comme le PTT sont les maladies auto-immunes qui répondent le mieux au rituximab les autres thérapeutiques sont un petit peu plus anecdotiques en deuxième ligne vous avez le danazole qui est un androgène qui a des actions immunomodulatrices et puis vous avez d'autres hymnes de suppressor qui sont historiques maintenant qu'on utilise le rituximab comme l'imurel le CELCEP le Ciclosporine le Lodoxone etc. tout ça ça marche dans un tiers des cas et on les utilise maintenant très très peu encore une fois après depuis l'avènement du ritux et puis pour les cas les plus désespérés si je peux dire on peut proposer des échanges prasmatiques voire même dans quelques cas de photographe pour les HAI anticorps froid et bien au-delà du traitement symptomatique et bien pour les formes post-affectieuses aiguës je passe rapidement souvent il faut traiter l'infection quand on l'a identifié on peut faire une courte photicothérapie qui va accélérer la guérison et puis il faut mettre un petit peu d'oxygène si les malades ont l'air mal l'anémie transfuser si besoin mettre des folates là encore réchauffer etc. et le plus souvent tout se passe tout se passe bien pour la maladie des agglutines froides au-delà des mesures symptomatiques et bien il faut savoir et c'est important que les corticoïdes ils sont peu ou pas efficaces d'accord en fait les corticoïdes ils vont inhiber l'expression des récepteurs en fragments FC des immunoglobines à la surface des macrophages donc comme là ce sont des macrophages qui reconnaissent le complément et non pas le fragment FC et bien ça ne marche pas beaucoup spénectomie pareil dans la rate vous avez des macrophages qui reconnaissent le récepteur fragment FC alors que dans cette forme vous avez des macrophages qui reconnaissent le complément qui sont le foie donc la spénectomie est inutile donc ça c'est important d'avoir à l'esprit pour ne pas proposer des spénectomies pour rien ce qui va marcher c'est le rituximade et la chimiothérapie d'accord le rituximade permet d'obtenir au moins 50% de réponse si vous associez de l'endoxant et des corticoïdes mais pour le clone pathologique et pas pour l'anémie ou l'éthique elle-même et bien à ce moment là vous allez obtenir des taux de réponse de près de 75% des cas et un traitement par rituximade et bandamustine va être probablement actuellement le meilleur traitement que l'on puisse proposer chez ces malades d'accord en cas d'heure actuelle il n'y a pas eu d'études randomisées pour démontrer que le rituximade d'adamustine était le mieux mais les études comparatives vont toutes un petit peu dans ce sens là donc c'est vraiment un des standards thérapeutiques dans cette maladie bon dernière étape j'ai 20 minutes mais je vais être dans les temps pour terminer à l'heure thrombopénie auto-immune c'est également un chapitre un chapitre important donc un petit peu d'épidémiologie là aussi les thrombopénie auto-immunes peuvent aussi se rencontrer à tout âge un petit peu comme les HAI mais vous voyez qu'il y a deux pics de fréquence chez l'enfant de moins de 6 ans d'accord et chez le sujet âgé au-delà de 60 ans vous voyez dans ces histogrammes les deux pics d'incidence et donc en blanc ce sont les femmes en noir ce sont les hommes et vous voyez que pendant la période d'activité génitale ou période de procréation et bien c'est plus souvent chez les femmes qu'on observe la thrombopénie auto-immune alors qu'en deux extrêmes de la vie c'est un peu plus les hommes on a réussi à mettre en évidence qu'il y avait des pics en hiver et un navire de prévalence en été ce qui laisse penser l'existence d'événements environnementaux en particulier d'origine infectieuse et pour ce qui est des éthiologies associées aux thrombopénie auto-immune vous voyez quand même que dans 80% des cas et bien la thrombopénie auto-immune elle est idiopathique entre guillemets c'est-à-dire sans contexte ou pathologie associée et dans 20% des cas vous allez avoir ou une maladie systémique lupus c'est un nombre des antiphospholipides ou un déficit immunitaire là encore des ICD autre déficit immunitaire plus complexe une hémopathie lymphoïde une infection VIH hépatite post-vaccinale c'est une forme finalement d'infection voilà et puis là encore chez l'adolescent et l'enfant une entité qu'on appelle le syndrome de l'info-prolifératif avec auto-immunité ce qu'on appelle les ALPS qui ne sont pas rares chez les enfants ou les adultes jeunes qui ont une bicytopénie auto-immune on retrouve de manière non rare les ALPS alors autre élément important en termes d'épidémiologie c'est que les patients qui ont un PTI et bien ils meurent plus tôt que des individus dans la population générale et cette étude danoise qui avait comparé l'évolution de 221 patients avec un PTI qui a un groupe de 2210 individus de la population générale qui avait un rapport de 1 sur 10 et bien avait montré que vous voyez sur la courbe les patients atteints de PTI et bien mouraient plus tôt que la population générale et souvent et bien c'était par hémorragie d'accord et vous voyez que sur les 221 et bien 12 patients sont décédés d'hémorragie donc c'est vrai que le PTI est une maladie bénigne mais c'est une maladie qui s'associe à davantage de morbidité et de mortalité la morbidité c'est des complications cardiovasculaires surtout quand ces malades ont des corticoïdes pendant longtemps peut-être à cause d'une spérectomie vous savez que maintenant de plus en plus de travaux relatent le fait que dans la rate vous avez des monocytes responsables de la cicatrisation vasculaire après des événements comme des accidents vasculaires ou des infarctus et donc le fait d'enlever la rate expose probablement un petit surcroît d'événements cardiovasculaires surtout avec l'âge donc il y a ça les hémorragies comme je vous ai dit donc tout ça pour dire que les patients atteints de PTI et bien ils ont l'espérance de vie un petit peu un petit peu raccourci alors qu'est-ce qu'il faut faire comme examen devant un patient qui a une thrombopénie d'allure auto-immune et bien il faut avoir devant cette thrombopénie vérifier qu'il n'y avait pas d'agrégat si le contexte le nécessite d'accord donc faire un prélèvement sur le tube citraté il faut faire un frotter là encore vous avez compris pour être sûr qu'il n'y a pas de schizocyte être sûr que vous ne passez pas à côté d'un PTT rappelez-vous des histoires que je vous ai racontées il faut faire une électrophoresse des protéines séries qui a un usage pondéral des immunoglobines pour ne pas passer à côté d'un déficit immunitaire surtout chez le jeune d'accord et chez le sujet moins jeune ou âgé comme vous voulez et bien recherchez des causes secondaires comme une infection par le VIH une infection par des hépatites une maladie systémique une hémopathie influide d'accord dans la recommandation nationale il y a également une étude de la fonction rénale une immaturie dans le cadre de la recherche d'une maladie systémique d'accord et au cas où ça retournerait au vinaigre et bien un bilan démostase et un groupe sanguin au cas où il faudrait transfuser le patient un bilan démostase c'est aussi surtout pour éliminer une CIVD qu'on ne voit pas dans un tombe opénie au point de l'une classique quels sont les examens inutiles chez ces patients évidemment le temps de saignement si vous avez une thrombopénie vous allez évidemment avoir un temps de saignement augmenté donc ça ne sert à rien de le faire l'exploration du complément ça n'apporte globalement rien et on n'a pas montré qu'il y avait davantage d'anomalie du complément en tout cas en routine chez ces patients et pareil l'osage de la thrombopéitine ou la recherche de plaquettes reticulées ça ne sert pas à grand chose alors autre point important faut-il faire un myélogramme chez ces patients et bien schématiquement on a tendance à penser que non chez le jeune parce que ça n'apporte pas grand chose c'est-à-dire que la moelle chez le sujet alors jeune c'est moins de 60 ans chez le sujet jeune le myélogramme va systématiquement retrouver une moelle de richesse sensibilement normale avec de nombreux méga-cariocytes et on ne va pas en faire grand chose de plus chez le sujet depuis 60 ans par contre il faut se méfier d'une myélodysplasie qui commencerait par une thrombopénie isolée d'accord et donc là chez le sujet jeune on va tendance à le faire de manière systématique et dans cette logique on va faire systématiquement assez systématiquement en tout cas un cagiotype pour mettre en évidence éventuelle une myélodysplasie ou en tout cas concourir à l'éterté le frottis je vous en ai parlé voilà et l'autre indication du myelogramme alors le myelogramme ça va être évident chez le jeune dans certains travaux il va être évident qu'on n'en a pas besoin ça va être typiquement le sujet jeune qui va avoir une thrombopénie profonde avec typiquement un tout démoglobine et de leucocytes normaux d'accord avec une dissociation importante entre les valeurs si vous avez typiquement un sujet jeune avec 6000 plaquettes et 14 grammes d'hémoglobine et 6000 leucocytes on imagine mal que ce patient ait une infiltration de la moelle ou une aplasie médulaire débutante qu'on mettra en évidence sur le myelogramme d'accord donc c'est dans ces situations assez caricaturales comme ça qu'on n'a vraiment pas besoin de myelogramme encore quelqu'un de 60 ans ou plus qui a une thrombopénie avec un VG un petit peu limite qui a 11 grammes d'hémoglobine là évidemment ça va être indispensable alors le traitement de la thrombopénie de tous les vues donc j'appelle PTI c'est il va falloir garder à l'esprit l'objectif de chiffre de plaquettes que l'on veut atteindre d'accord il faut garder à l'esprit que chez l'adulte dans les 3 quarts des cas le PTI va passer à la chronicité donc ce sont des malades qui vont avoir besoin d'un traitement chronique et donc il ne faut pas surtraiter ces malades pour éviter d'être iatrogène d'accord donc ce dont on a besoin pour ne pas saigner c'est avoir plus de 3000 plaquettes d'accord donc ça veut dire qu'un patient chez qui vous faites un diagnostic de thrombopénie auto-immune et qui a plus de 3000 plaquettes et bien on peut commencer par le surveiller et voir comment les choses vont évoluer par contre évidemment s'il saigne et qu'il a des plaquettes dans ces cas-là inférieures à 50 et souvent 30 gigas par litre à ce moment-là on va le traiter ensuite au-delà de 3 mois d'évolution le patient va développer va présenter un PTI qu'on appelle persistant d'accord ou au-delà de 12 mois chronique d'accord au-delà de 12 mois d'évolution de PTI l'évolution la probabilité pour que le patient guérisse spontanément du PTI est inférieure à 1% d'accord on considère qu'au-delà de 12 mois c'est malheureusement chronique et donc là encore il faut garder l'esprit que ces patients ils peuvent très bien vivre avec des plaquettes supérieures à environ 30 gigas par litre il faut évidemment adapter au contexte et chez un sujet âgé surtout au-delà de 70 ans et encore plus si ce patient a besoin d'un traitement anti-écrégant et ou anti-coagulant et bien on va mettre un seul des plaquettes évidemment plus élevé typiquement à plus de 50 gigas par litre d'accord alors comment évoluer à la phase aiguë la gravité du PTI qui va déboucher sur un traitement adapté à cette gravité et bien il va falloir schématiquement évaluer l'âge du patient la présence ou pas d'un saignement viscéral d'accord et l'existence d'un saignement cutéreo-buqueux menaçant ou pas d'accord donc dans le détail vous avez ce score qui a été développé par l'équipe de l'hôpital Henri-Mondor qui se base sur comme je disais l'âge sur le caractère extensif ou pas du purpura sur la présence d'un saignement du queue d'accord des épistaxis unis ou bilatérales des bulles hémorragiques et buccales en particulier au niveau du sillon de la langue ou du voile du palais ou du marché buccal qui sont ce qui peut être menaçante d'accord et puis les sédiments viscéraux c'est l'hématurie ménométro-arragie sédiments digestifs cérébraux mélangés etc donc avec ce score là vous déterminez un seuil et les patients qui ont un score de 8 ou plus de 8 et bien c'est une indication elle est traitée par non seulement un corticoïde bien sûr mais en plus immunoglobuline qui va vous permettre de faire remonter les plaquettes 24 heures plus vite que les corticoïdes seules d'accord chez les patients qui ont un sédiment viscéral ou muqueux menaçant ou cutané et là aussi d'évolution rapide et extensif ça peut être utile de gagner 24 heures en termes de vitesse de prise en charge donc voilà le traitement schématiquement représenté si vous avez un sédiment hémorragique cutané non menaçant avec un peu de purpura non extensif et que dans la bouche vous n'avez rien ou alors 2 ou 3 hémorragiques qui se battent en duel vous pouvez commencer tranquillement par une corticothérapie par contre si vous avez des bulles hémorragiques multiples et ou situées dans des endroits dangereux ou alors un purpura plus inquiétant à ce moment là vous perfisez des minoglobulines et si vous avez un sédiment viscéral à ce moment là vous faites non seulement un corticoïde mais en plus vous faites des translusions de plaquettes alors la loi de vie des plaquettes transfusées va être très courte mais il faut passer le cap du danger du sédiment viscéral et donc transfusé quand même on peut être amené dans certains cas désespérés à faire même des échanges plasmatiques ça a été écrit pour passer ce cap ce cap du danger d'accord PT persistant une fois qu'on a passé la phase aiguë alors il y a plein de stratégies thérapeutiques possibles pour tenir jusqu'à savoir si le patient a une forme chronique ou pas alors historiquement on proposait des corticoïdes à ces patients après on peut leur proposer des médicaments comme le le danazole qui est un androgène ou la dapsone qu'on appelle aussi la disulone on ne sait pas très bien comment ça marche tandis que ça favorise un petit peu l'hémolyse et en fait l'hémolyse entraîne le détournement un petit peu des macrophages vers les globules rouges ce qui va faire qu'ils vont moins faire le citer les plaquettes bon ça c'est la théorie on ne sait pas très bien comment ça marche des molécules comme la vincristine comme les alcaloïdes de la pare-vanche vincristine et vincblastine vont être efficaces en 40 à 60% des cas c'est au sens évidemment qu'ils n'agissent pas comme des immunosuppresseurs mais ça empêche la polymérisation des filaments de tubulines au niveau des plaquettes et donc ce faisant ils vont être moins phagocytés par les macrophages et puis il y a l'héritubstimab qui s'est révélé efficace on va le voir on va le voir tout à l'heure c'est là vous voyez que l'héritubstimab globalement il est efficace dans presque 60% des cas vous voyez on est un peu en dessous de ce qu'on voit chez les patients atteints d'un immunodicotone ou de PTT mais bon ça marche quand même mais l'effet est transitoire c'est à dire qu'à un an il n'y a plus que 33 à 38% des patients qui répondent encore et puis à deux ans vous voyez on tombe à 30-31% et à 5 ans à 26% d'accord donc vous voyez qu'avec le temps les fesses s'estompent la splenectomie elle a des avantages et des inconvénients c'est une stratégie thérapeutique qu'on connait bien qui est efficace chez deux tiers des patients ça coûte pas cher et la morbid mortalité elle est très faible les inconvénients c'est que l'envers de la médaille c'est que ça ne marche pas toujours dans un tiers des cas ça ne raconte pas il y a un risque accru de thrombose veineuse en particulier du système porte vous avez un risque de complications infectieuses bactériennes foudroyantes un germe encapsulé des risques d'hypertension interne et pulmonaire qui ont été décrits mais sont quand même sont toutes plutôt anecdotiques et puis ce que je vous disais on commence à rapporter un risque cardiovasculaire accru à long terme et puis la grande nouveauté comme vous savez ces dix dernières années ce sont les analogues du récepteur à la thrombopoïétine et qui sont mis bouleverser la prise en charge de ces patients et ces analogues du récepteur à la thrombopoïétine le rationnel de l'utilisation dans la thrombopoïétine tout immune ce n'est pas forcément évident au départ c'était qu'on a mis à l'évidence que le turnover des plaquettes chez ces patients était normal voire un petit peu diminué il y avait en fait un défaut de production des plaquettes en plus d'un excès de destruction en périphérie on avait constaté un défaut de concentration de thrombopoïétine libre dans le sérum de ces malades et en fait différents travaux avaient montré que la méga-cariopoïèse terminale en tout cas chez ces malades se faisait mal à cause de l'effet cytotoxique de certaines cellules du système immunitaire comme la CD8 et les NK et même de ce point de corps qui a été contre les méga-cariocytes donc tout ça fait qu'en fait en plus de la destruction des plaquettes par les anticurs anti-plaquettes il y a en plus une 10-méga-cariopoïèse terminale qui survient chez ces malades et donc il y a deux récepteurs deux analogues du récepteur de la thrombopoïétine actuellement disponibles la rubipostime qui est ce qu'on appelle un peptibody qui va mimer la thrombopoïétine sans être de la thrombopoïétine et qui va activer le récepteur grâce à ce mimétisme et puis vous avez une autre molécule qui est une toute petite molécule qu'on appelle l'el-thrombopoïétine qui va aller au niveau du site actif du récepteur à la thrombopoïétine et qui va entraîner une transconformation du récepteur et ainsi une activation alors la rubipostime elle s'administre il y a une durée de vie qui est plus longue donc ça ça permet d'administrer par sucre vitaine une fois par semaine et par contre l'el-thrombopoï il y a une durée de vie courte donc il se prend tous les jours et ce qui est important ça n'a rien de rien mais ces deux molécules ne présentent aucune pratiquement aucune immunogénicité alors que les tentatives dans les années 90 de traiter les malades par une thrombopoïétine recombinante se sont révélées catastrophiques parce que les malades se sont immunisés contre la thrombopoïétine recombinante ils ont fait des amégacaliocytose alors initialement les analogues du récepteur de la thrombopoïétine ont été développés chez les patients qui étaient résistants à une spénectomie donc il fallait avoir spénectomiser les malades avant d'avoir le droit de les traiter par analogues du récepteur de la thrombopoïétine mais le succès de ces analogues a été tel que petit à petit les malades d'abord et puis finalement les cliniciens aussi ont petit à petit choisi de traiter les malades par analogues du récepteur avant même de se réactoniser et donc actuellement l'AMM a été réadaptée à la réalité du terrain qui est que maintenant on préfère traiter par analogues du récepteur avant de spénectomiser donc maintenant dans le libellé de l'AMM vous avez vous avez l'indication des analogues du récepteur comme étant après chez les patients qui ont un PTI chronique spénectomisé ou pas et c'est tellement efficace chez les analogues du récepteur que même chez les malades qui ont un PTI persistant donc entre 3 et 12 mois et bien chez des malades pour lesquels on n'a pas forcément envie de faire de l'étuximab parce que ça ne va pas toujours marcher et puis ça ne va pas forcément marcher très longtemps on n'a pas tellement envie de faire des corticoïdes aussi à cause des effets secondaires et bien on va faire des analogues du récepteur à la thrombopuyéthine au bout de 12 mois et on va essayer d'arrêter pour voir si le malade reste avec des plaquettes normales ou pas cette diapo vous montrait que là aussi le succès des analogues du récepteur à la thrombopuyéthine continue à tel point que chez certains malades qui normalisent les plaquettes on se rend compte qu'on peut arrêter le traitement et les malades continuent à garder un chiffre de plaquettes normal ce qui laisse penser que certains pourraient être peut-être guéris de leur PTI ce qui suggère peut-être que c'est vrai qu'ils pourraient avoir un rôle immunomodulateur en plus d'un rôle de stimulant de l'amygétale de pouillesse en termes de tolérance elle est très bonne on a décrit un tout petit surcroît de thrombose mais qui reste acceptable vous voyez c'est 4 à 6 pour 100 patients aînés et puis on avait peur initialement du risque de fibrose médulaire chez ces malades en fait la seule chose que l'on avait vraiment décrit c'est une accentuation de la fibrose réticulinique chez ces malades quand on fait des biopsies médulaires mais ça n'a aucune conséquence au niveau de la numération il n'y a aucune formation d'écrit aussi ou d'autres anomalies que l'on voit dans les vraies fibroses médulaires donc il n'y a pas d'authentiques fibroses médulaires sous analogue du récepteur on avait écrit d'anecdotiques cas d'antiqueur anti-robipostine mais qui n'ont pas de conséquences sérieuses en pratique voilà ça c'est pour finir avec les perspectives actuellement donc il y a un certain moment vous voyez très très peu de malades qui ne répondent pas aux analogues du récepteur à la tombe polythine si c'est le cas on peut associer on peut d'abord switcher un analogue du récepteur pour un autre si ça ne marche pas on peut les associer si ça ne marche pas on fait la spélectomie si on n'a pas si on ne l'a pas faite rituximab et si ça ne marche pas et bien on peut utiliser d'autres médicaments comme des inhibiteurs d'une petite tyrosine pinase qu'on appelle les SIC on appelle ça le fustamatinib alors c'est une molécule qui est à l'AMM actuellement là j'ai mis en cours dans la diapo mais l'AMM est déjà obtenu en deuxième ligne déjà si ça ne marche pas si les analyses de l'acepteur ne marchent pas mais la tolérance est moyenne donc actuellement ce n'est pas une molécule d'utilisation très large dans ce contexte et puis il y a des études encore un peu préliminaires d'une étude de phase 2 qui rapportait l'efficacité d'une molécule qui inhibe le récepteur en fréquence des immunoglobulines donc ça empêche la phagocytose des plaquettes oxonisées donc ça marche bien il y a 33% de réponses globales chez ces menales et puis plus récemment encore des thérapeutiques qui associent le rituximab et un anticaur monoclonal anti-MAF le bilimumab avec de très très bonnes réponses vous voyez des réponses globales de 80% 67% de réponses complètes c'est très impressionnant donc il est rassemblable que ces stratégies thérapeutiques devraient continuer d'être explorées dans les temps à venir et puis d'autres stratégies qui cherchent plus expérimentales qui cherchent à cibler les plasmocytes avec des émiteurs du protéation voilà donc en conclusion le PTI est une maladie bénigne au cours de laquelle le pronostic vital peut être engagé la prise en charge doit tenir compte outre du taux de plaquette avant tout du retentissement clinique du syndrome hémorragique et les caractéristiques du patient l'âge et les comorbidités les traitements anti-agrégants antiforagulants éventuels associés le traitement de première ligne standardisée est globalement assez consensuelle c'est une corticothérapie et après chez les malades chroniques ou même persistants et bien historiquement on proposait une splenectomie ou du retuximab si les malades sont persistants mais de plus en plus on propose des analogues du récepteur à la tromboïétine au contenu de leur efficacité remarquable voilà je crois que j'en ai terminé alors il y a des neutropénie immunologiques pour lesquelles je rencontre une demi-heure traditionnellement je ne les traite pas je vous envoie les diapos avec les données et si vous avez des questions vous pouvez me contacter voilà je ne sais pas si le maître de cérémonie si je peux dire est encore en ligne mais en tout cas j'ai son adresse mail donc ce que je ferai c'est que je lui enverrai le pdf de la présentation comme ça il vous la transmet et si vous avez des questions en particulier pour les neutropénie immunologiques n'hésitez pas à me les transmettre est-ce que vous avez quelques questions on est presque plus à l'heure non pas de questions merci beaucoup très bien bon écoutez bonne soirée j'avais juste une question désolé j'avais juste une question c'est à propos des anémies hémolithiques auto-immunes qu'on traité tout à l'heure je ne comprenais pas bien en fait les notions de spécificité de l'anticorps anticranti petit i anti p est-ce que est-ce que c'est possible juste d'expliquer un tout petit peu plus s'il vous plaît oui bien sûr les IgM agglutinine froide reconnaissent des antigènes à la surface du globule rouge qui sont l'antigène grand i c'est le plus souvent et ensuite un peu plus un peu moins fréquemment c'est l'antigène petit i grand p et pr ce qui est important d'avoir à l'esprit c'est que ces antigènes ils sont assez fréquents à la surface du globule rouge ce qui fait que quand les IgM sont accrochés la tulipe du complément et bien n'a aucun mal à se lier aux fragments AFC de ces IgM et à activer le complément c'est ça qu'il faut retenir alors qu'à l'inverse pour les protéines du système Rhesus reconnues par les IgG ces protéines du système Rhesus ont une densité faible sont en densité faible à la surface du globule rouge ce qui fait que les fragments AFC des hymoglobulines sont trop espacés pour que la tulipe du complément puisse faire des ponts entre les fragments AFC et activer le complément c'est pour ça que dans les HAI anticorps chaud traditionnellement vous n'avez pas ou très peu d'activation du complément c'est essentiellement les HAI à IgM donc anticorps froid qui activent le complément oui d'accord c'est beaucoup plus clair merci voilà ok pas d'autres questions très bien écoutez bonne soirée au revoir merci au revoir au revoir C'est parti.